Vous savez, quand vous avez le nez bouché et que vous pensez combien respirer est généralement facile et la chose la plus naturelle au monde, notre corps fait beaucoup d'efforts pour que nous soyons à l'aise au quotidien. Alors, dans un esprit de la gratitude, examinons quelques-unes de ces choses étonnantes que le corps humain fait à chaque minute. Commençons par nos yeux. Ils transmettent en permanence une multitude d'informations visuelles au cerveau. La cornée agit comme une porte d'entrée, courbant habilement la lumière. L'iris, la partie colorée, ajuste la dose de lumière et le cristallin concentre le reste sur la rétine. Cette dernière transforme ensuite toute cette lumière en signaux électriques qui sont envoyés au cerveau pour y être interprétés. Voilà qui semble beaucoup. Mais tout ce travail se fait, en réalité, en quelques millisecondes. En une seule minute, notre cerveau traite environ 600 millions de bits de données visuelles. Plus de la moitié de notre corps est constitué d'eau. 55% si vous êtes une femme et 65% si vous êtes un homme, pour être précis. Pour s'assurer que cet équilibre est toujours respecté, notre corps est équipé d'un contrôleur d'hydratation qui surveille en permanence la quantité d'eau que nous perdons. Par exemple, en transpirant ou même en respirant. S'il nous manque ne serait-ce qu'un pour cent de notre quantité d'eau, nous commençons à avoir soif. Nous ne serions pas là non plus sans ces cœurs qui battent dans nos poitrines. Oui, nous avons bien un seul cœur chacun. La vitesse à laquelle il pompe peut varier en fonction de votre forme physique, de vos sentiments, de votre taille, et varie même si vous êtes en train de faire une pause de yoga qui demande un peu d'effort. En moyenne, les médecins estiment que les adultes ont entre 60 et 100 battements de cœur par minute lorsqu'ils sont au repos. Or, plus vous êtes en forme, moins vous sollicitez votre cœur, et vous pouvez même finir par avoir un rythme cardiaque très très bas. 40 battements par minute A chaque petit battement de cet organe, 70 ml de sang sont envoyés dans votre corps. Si votre rythme cardiaque au repos est de 80 chambattements par minute, votre cœur expulse 5,6 litres de sang toutes les 60 secondes. Vous êtes-vous déjà demandé à quelle vitesse votre corps se remet d'une perte de sang ? Notre corps d'adulte contient en moyenne 4,7 litres de sang. Lorsque nous en perdons un peu, notre corps se met à travailler dur pour le remplacer, et c'est plus rapide que vous ne l'imaginez. En l'espace de 24 heures, le volume perdu est reconstitué, et en quelques semaines, nous sommes comme neuf. En effet, chaque seconde, notre corps fabrique quelques 2 millions de nouveaux globules rouges, soit 120 millions par minute. Pour ce qui est des globules blancs et des plaquettes, le processus est encore plus rapide. Notre système respiratoire est lui aussi fascinant. Pour les adultes, le nombre de respirations normales est d'environ 12 à 20 par minute. Les nourrissons, quant à eux, ont un rythme plus rapide de 30 à 60 respirations par minute. Lorsque vous inspirez de l'air, cela demande l'effort de toute une partie de votre corps. Le centre de commandement de votre cerveau envoie des signaux à votre diaphragme pour lui demander de s'aplatir. Vos côtes et vos muscles abdominaux s'ajustent pour permettre à votre poitrine de se dilater et d'aspirer l'air dans vos poumons. L'expiration est un peu plus facile. L'air usé est expulsé par vos poumons élastiques. Mais lorsque vous faites un peu plus d'efforts, vos abdominaux vous aident un peu plus dans le processus d'expiration. En ce qui concerne la lecture, notre cerveau est capable de merveilles assez extraordinaires. Il peut atteindre jusqu'à 1000 mots par minute. Si vous faites le calcul, cela signifie que votre cerveau peut lire un livre de 300 pages en seulement 2 heures et demie. Fait intéressant, cette véritable machine à lire ne fonctionne pas forcément en ligne droite. En effet, nos yeux effectuent des mouvements qu'on appelle des saccades. Il s'agit de sauts rapides à travers le texte, d'avant en arrière. Il s'agit parfois d'un grand bond, parfois d'un petit saut. Elle nous aide à assimiler rapidement des tonnes d'informations et le phénomène se produit plusieurs fois par seconde. L'importance du saut dépend de notre capacité à lire et de notre degré de familiarité avec le sujet traité. Vous souhaitez en savoir plus sur des sujets aussi variés que la science, la culture pop ou l'histoire ? N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « s'abonner » afin de rester informé de nos dernières vidéos. Notre peau est notre plus grand organe et elle se modifie perpétuellement d'environ 30 000 cellules toutes les 60 secondes. La plupart du temps, nous ne remarquons même pas que notre visage et notre corps se débarrassent constamment de certaines couches. Oui, une grande partie de cette poussière qui traîne chez vous, c'est vous. Il faut un mois pour que ces nouvelles cellules cutanées apparaissent à la surface et ce processus s'accélère ou se ralentit avec l'âge. À la soixantaine, voire plus tard, le renouvellement des cellules peut prendre jusqu'à 8 semaines. Et cette accumulation de peau donne à votre teint un aspect un peu terne. Heureusement, il existe aujourd'hui de nombreux produits, comme les crèmes hydratantes et les sérums, qui peuvent aider à lutter contre la peau sèche. Vous ne pouvez pas parler sans votre langue. Enfin, techniquement, vous pouvez, mais la plupart des gens ne comprendront pas un mot de ce que vous dites. Chaque jour, notre langue fait équipe avec nos lèvres et nos dents pour transformer les sons de la gorge en mots qui ont un sens. La langue elle-même est souple et rapide, capable de prononcer plus de 90 mots par minute, utilisant pour cela plus de 20 dents mouvements. Bien que nous puissions vocaliser sans utiliser notre langue, nous en avons besoin pour prononcer des consonnes comme T, D, L et R. Ou, si vous êtes un pirate, ARAR. C'est grâce à cet organe important que les perroquets peuvent nous imiter si facilement, même si la plupart d'entre eux n'ont aucune idée de ce qu'ils disent. Ces oiseaux ont une langue épaisse et, bien qu'elles soient moins mobiles, elle leur permet d'imiter la parole humaine avec une grande précision. Faites donc attention à ce que vous dites en leur présence. Les humains clignent des yeux 15 à 20 fois par minute. Cela peut sembler peu, mais cela signifie que nous passons environ 10% de notre temps de veille, les yeux fermés. Longtemps, les scientifiques ont cru que ces clignements n'avaient qu'un seul but, garder nos yeux humides. C'est d'ailleurs pour cela que nous produisons des larmes, qui, avec nos paupières, viennent protéger nos globes oculaires, nous évitant de pénibles démangeaisons. Mais nous clignons des yeux pour d'autres raisons encore. Une étude récente a montré que lorsque nous clignons des yeux, notre cerveau appuie sur un mini-bouton de réinitialisation. Il désactive certaines fonctions liées à la vision et à l'attention. Et comme l'attention perturbe notre perception du temps, les clignements sont un peu la façon dont notre cerveau voyage dans le temps. Ou des mini-siestes, si vous préférez. En moyenne, nous avons entre 35 et 48 pensées par minute. Cela dépend d'un certain nombre de choses, comme ce que nous avons vécu, ce que nous ressentons, et même l'endroit où nous nous trouvons. En ce qui concerne la formation des pensées, nous savons que les cellules du cerveau peuvent communiquer. Mais comprendre exactement comment nos idées surgissent dans notre esprit reste un peu mystérieux. Notre cerveau possède un grand nombre de neurones. Ces cellules fascinantes qui émettent une charge électrique pour communiquer entre elles. Ces neurones libèrent des substances chimiques, les neurotransmetteurs. Ce sont comme des notes de passage. Elles créent des signaux électriques. Et lorsque ces signaux passent sur des milliers de neurones, comme une vague, les pensées surgissent dans notre tête. Chaque fois que vous grignotez un encas, vous alimentez cette centrale électrique, votre corps. Une seule calorie provenant de votre alimentation représente environ 4200 unités d'énergie appelées joules. Si vous mangez 2000 calories par jour, vous les transformez en près de 6000 joules par minute. Voici comment les choses se passent. Quand vous mangez, les aliments passent hors de votre bouche à votre estomac et se retrouvent en tout petits morceaux dans votre circulation sanguine. Imaginez de minuscules camions de livraison transportant de l'oxygène et d'autres substances utiles vers vos cellules. Une fois à l'intérieur, ces cellules contiennent des mini-usines appelées mitochondries. Elles sont chargées de transformer ces livraisons en adénosine triphosphate, ou ATP. Il s'agit de la monnaie d'échange énergétique de nos cellules. Elle est utilisée pour fabriquer d'autres cellules, nous aider à nous déplacer, et même à envoyer des messages à d'autres cellules par le biais d'impulsions électriques. À bien y réfléchir, j'ai envie d'être plus gentil avec mon corps, pour tout ce qu'il fait. Et vous, qu'en pensez-vous ? Tu pourrais te fouetter avec ça ! Les cils sont aussi le refuge de minuscules acariens. La couleur des yeux la plus courante au monde est le marron. Il y a beaucoup de nuances de marron, mais le plus drôle, c'est qu'en réalité, elles sont bleues en dessous. Toutes les personnes aux yeux bleus dans le monde ont le même ancêtre. Les larmes ne sont pas seulement de l'eau salée. Elles sont faites de lipides, c'est-à-dire d'huile, d'eau et de mucus. La salinité rend nos larmes antibactériennes. L'appareil photo le plus avancé à ce jour possède 200 mégapixels. Un œil humain à 576 mégapixels. C'est pourquoi les couchers de soleil sont tellement plus beaux dans la vie réelle que sur les photos. Nous clignons des yeux environ 4 200 000 fois par an, soit au moins une fois toutes les 8 secondes. Ne serait-ce pas génial qu'on nous donne un centime à chaque fois que nous clignons des yeux ? Nous gagnerions plus de 100 euros par jour. Il faut environ un mois pour que toutes les cellules de ta peau se renouvellent. Nous perdons environ 30 000 cellules mortes par minute, soit une perte d'environ 4 kg de peau chaque année. Nos ongles de doigts poussent beaucoup plus vite que nos ongles d'orteils. Les ongles d'orteils poussent presque 4 fois plus lentement parce qu'ils sont moins abîmés que les ongles de doigts. Même si nous nous cognons souvent les orteils, un arrêt soudain de la circulation ne dure généralement pas longtemps. Un être humain produit entre 250 ml et 1 litre de salive par jour. En un an, cela suffirait à remplir une baignoire. Promis, j'aurais craché. La salive agit comme un remède parfait. Les blessures dans notre bouche guérissent beaucoup plus vite qu'ailleurs. Elle aide aussi à goûter la nourriture. Nos papilles gustatives ne sont prêtes à percevoir les aliments qu'une fois qu'ils sont dissous par la salive. Cela peut sembler incroyable, mais nos os sont plus solides qu'ils ne le paraissent. Un centimètre cube d'un os humain peut supporter une charge d'environ 9000 kg, ce qui le rend 4 fois plus résistant que le béton. La seule chose qui rend nos groupes sanguins différents, c'est le sucre. Le sang des groupes A, B et AB, alors que celui du groupe O n'en contient pas, ce qui le rend parfait pour les donneurs. L'absence de sucre ne rend pas le sang du groupe O moins sucré. Au contraire, il attire les moustiques encore plus que les autres. Les humains ne comptent que 8 groupes sanguins, alors que les vaches en comportent 800, voire davantage. La vache. Habituellement, nous perdons environ 50 à 150 cheveux par jour. L'espérance de vie moyenne d'un cheveu est de 5 ans. Et dès qu'un vieux cheveu dit au revoir à ton cuir chevelu, un nouveau commence à pousser immédiatement. Un cheveu humain est plus résistant qu'un fil de cuivre de même diamètre. Un seul brin peut supporter jusqu'à 100 g. Et si elle est tressée correctement, une chevelure complète peut supporter jusqu'à 8400 kg. Notre estomac est plus grand qu'il n'y paraît, avec une capacité de près de 230 g dans des conditions extrêmes. La moyenne est d'environ 900 g. La nourriture est digérée en 4 à 6 heures et l'acide gastrique peut aussi dissoudre du métal. Les lèvres sont beaucoup plus sensibles que les doigts, avec environ 1 million de terminaisons nerveuses. Cela les rend 100 fois plus sensibles que le bout des doigts. On peut donc supposer qu'embrasser est 100 fois mieux que se tenir la main. Hum, peut-être. Les rainures et les sillons rendent notre empreinte labiale unique, tout comme les empreintes digitales. Ils restent d'ailleurs inchangés tout au long de notre vie. Quant à l'empreinte de ta langue, elle est tout aussi unique. Nos nombrils contiennent un zoo entier, avec une gamme d'environ 70 bactéries différentes. Certaines d'entre elles peuvent également se retrouver dans le sol au Japon, et même dans les calottes glaciaires polaires. Notre corps, lui. Nous ne pouvons pas le voir avec notre vue normale, parce que la lumière que nous émettons est 1000 fois moins intense que le niveau minimum que nous pouvons percevoir. Mais tu peux nous faire confiance. Les humains sont les seuls êtres vivants sur Terre qui peuvent rougir. Cela est provoqué par une montée d'adrénaline. Le carmin, utilisé dans les blushs et les rouges à lèvres, est une teinture rouge obtenue à partir d'escarabées. Nos oreilles continuent de grandir tout au long de notre vie. Elles transpirent aussi, et le cerf humain est en fait une sorte de sueur qu'elles produisent. D'ailleurs, le nez ne cesse jamais de grandir lui non plus, surtout quand tu mens. Le cœur est le seul muscle qui ne se fatigue jamais. La horte est massive, son diamètre est presque aussi grand que celui du tuyau d'arrosage dans ton jardin. Nous émettons environ 500 à 1500 millilitres de gaz par jour, ce qui est suffisant pour remplir un petit ballon. Alors rassemble tes voisins et remplis ces indirigeables. Ça vaut le coup d'essayer, non ? La graisse aide notre corps à consommer des vitamines. Les vitamines A, D, K et E sont mieux absorbées lorsqu'elles sont consommées avec du gras. Notre corps a assez de graisse pour produire cette savonnette. Certaines parties du cerveau peuvent s'auto-cannibaliser en mangeant leurs propres neurones et protéines si tu ne leur fournis pas assez de nutriments. Par exemple, l'hypothalamus, responsable de ton sommeil, de ta faim et de ta température corporelle, peut le faire. Crois-le ou non, tu ne peux pas inhaler et avaler en même temps. Allez, je sais que tu viens d'essayer. Le pharynx est utilisé comme un passage d'air quand tu inspires ou comme un passage de nourriture quand tu avales. Si tu aplatis toutes les rides que ton cerveau a, il ressemblera à une tête oreillée. Lorsque nous sommes éveillés, notre cerveau peut produire assez d'énergie pour alimenter une ampoule électrique. Il a une puissance de 10 watts. Dans ton corps, tu as assez de bactéries pour remplir une boîte de conserve. Les bactéries pèsent de 1,4 à 2,3 kg, ce qui représente 2 % de notre poids total. Pourtant, la plupart d'entre elles sont des déchets. La température moyenne du corps se situe entre 36,1 et 37,2 degrés Celsius. La fièvre la plus forte jamais enregistrée a été de 46 degrés Celsius. L'auriculaire est peut-être le plus petit doigt, mais c'est aussi le plus fort. 50 % de la force de ta main vient de ton petit doigt. Un être humain a environ 20 000 à 25 000 gènes. Impressionnant, n'est-ce pas ? Pourtant, les Cornflex ont plus de gènes que nous. Cornflex 1, humain 0. Heureusement, il est plus question de sophistication que de quantité. Nous sommes composés de nombreux éléments chimiques, dont le fer. Le fer contenu dans notre corps serait suffisant pour produire 3 clous, chacun de 2,5 cm. Quant au carbone de notre corps, il pourrait suffire à fabriquer 900 crayons. Notre foie a un super pouvoir de régénération si on en enlève une partie. Il peut repousser jusqu'à la taille dont ton corps a besoin. Les montagnes russes font en réalité tourner tes organes. Quand tu as l'impression que ton estomac tombe, il tombe effectivement à l'intérieur de ton corps. Même si les gens ont une odeur absolument unique, les jumeaux identiques sentent presque la même chose. Cela est dû au fait qu'ils ont des gènes identiques. Près de la moitié de tes papilles gustatives auront disparu d'ici à ce que tu aies 60 ans. Alors peut-être que tu commenceras enfin à manger ce satané brocoli. Ton sens de l'odorat deviendra moins aiguisé en vieillissant aussi. Quand tu tousses, tu propulses de l'air à environ 96 km heure. Notre peau est le plus grand organe de notre corps. C'est aussi l'un des organes les plus massifs. Il pèse jusqu'à 3 à 4 kg. Si nous pouvions étaler toute notre peau, elle couvrirait environ 1,9 m². Le hockey est un processus en deux étapes. D'abord, tu aspires beaucoup d'air à cause d'un spasme musculaire et ensuite, boum ! Les voies respiratoires sont fermées, l'air est bloqué et le fameux son sort. Nous ne sentons rien quand nous dormons. C'est pourquoi il est presque impossible de détecter une fuite de gaz pendant la nuit. Pendant le sommeil, nous ne pouvons compter que sur le son car le sommeil peut être perturbé par le bruit. De tous les sens, l'odorat est le plus aiguisé, sauf lorsque l'on dort. Nous nous souvenons de 65% des odeurs après un an, mais seulement 50% de ce que nous avons vu au cours des 3 dernières semaines. Nous avons aussi un nouveau nez tous les 28 jours, car les cellules du nez sont renouvelées toutes les 4 semaines. Quant au goût, encore une fois, nous nous fions surtout à notre odorat, puisqu'il nous aide à percevoir jusqu'à 95% de la saveur. Sans l'odorat, il serait difficile de distinguer une pomme d'un navet. Bien qu'un bouquet de fleurs puisse être odorant pour toi, certaines personnes souffrent de cacosmie. Elles perçoivent tous les parfums comme quelque chose de malodorant. Nous avons besoin d'oreilles, non seulement pour entendre, mais aussi pour l'équilibre. Notre système vestibulaire occupe l'oreille interne. Les canaux de ton oreille interne contiennent du liquide et de minuscules poils de détection qui t'aident à garder l'équilibre. Si tu as les yeux rouges sur une photo, c'est à cause de la lumière rebondissante. Le flash se reflète sur les capillaires de tes yeux, créant ainsi cet effet. Tous les os de notre corps sont reliés entre eux, sauf l'ioïde. Cet os sert de support à ta langue et c'est l'un des os les plus rares à se casser. La cornée est la seule partie de ton corps qui contient des cellules vivantes et qui ne possèdent pas de vaisseau sanguin. Elle reçoit des nutriments et de l'oxygène directement du liquide lacrymal à l'extérieur et de la substance aqueuse épaisse qui se trouve entre les cornées à l'intérieur ainsi que des fibres nerveuses reliées à la cornée. C'est pourquoi les lentilles de contact ont d'abord constitué un problème potentiel. Les plus anciennes réduisaient l'apport en oxygène car la cornée reçoit principalement de l'oxygène de l'extérieur. Ce problème a été résolu ou du moins réduit lorsque les lentilles en silicone hydrogel sont arrivées sur le marché. Les autres parties du corps dépourvues de vaisseau sanguin sont les ongles, les cheveux, les couches externes de la peau et l'émail des dents. As-tu remarqué que ta sueur sent parfois l'oignon après le sport ? Tu n'as pas à t'inquiéter. Il existe deux types de glandes sudoripares dans ta peau. Le premier type de glandes est situé sur certaines parties de ton corps comme la région de l'aine et les aisselles. Elles produisent un flux huileux spécifique qui est une réponse à certaines expériences émotionnelles. Un autre type de glandes sudoripares est beaucoup plus commun. Elles sont réparties sur tout le corps et sont responsables de la sueur spécifique que tu obtiens après le sport. Cette sueur rafraîchit ton corps en s'évaporant de ta peau. C'est de l'eau à 99%, donc elle est pratiquement inodore. Du moins, quand elle quitte les pores et arrive à la surface de la peau. Mais il existe de nombreux types de bactéries sur la peau humaine et elles se nourrissent des nutriments contenus dans cette sueur ainsi que des squames. L'un des sous-produits de ce processus est un produit chimique spécifique dont l'odeur peut parfois rappeler fortement celle de l'oignon. Tu as peut-être remarqué que tu produis plus de salive lorsque tu vas courir, surtout s'il s'agit d'un court jogging par temps froid. Mais si tu cours un marathon et qu'il fait beau et chaud dehors, tu produiras moins de salive. C'est ton corps qui essaye de compenser l'effet de dessèchement puisque tu respires beaucoup plus par la bouche. Mais ton corps se déshydrate davantage sur de longues périodes. C'est pourquoi il essaye de conserver l'eau en réduisant la production de salive. Chaque entraînement, aussi intensif soit-il, entraîne la sécrétion d'un type spécifique de protéines. Elle rend la salive plus visqueuse et collante, ce qui explique pourquoi tu peux avoir l'impression d'avoir la bouche encore plus sèche après ton entraînement. Les humains voient le monde avec 15 secondes de décalage, ce qui signifie que ton cerveau te laisse constamment un peu dans le passé. Ainsi, il t'aide à stabiliser ta vision du monde qui t'entoure. Tes yeux reçoivent une énorme quantité d'informations visuelles. Oui, littéralement, des millions de couleurs, de formes et de mouvements en constante évolution où que tu sois. Ce n'est pas une tâche facile pour ton cerveau de traiter tout cela. Le monde visuel se modifie en permanence en raison des changements de point de vue, de la lumière et des autres facteurs extérieurs. L'entrée des images dans ton cerveau change aussi parce que tu dois cligner des yeux et que ta tête, tes yeux et ton corps tout entier sont toujours en mouvement. ton cerveau a donc dû établir un mécanisme qui peut créer une stabilité imaginaire. Il lisse automatiquement tes entrées visuelles. Il n'analyse pas chaque petit cliché visuel. C'est comme une machine à remonter le temps. Tu perçois en fait une synthèse des choses que tu as vues au cours des 15 dernières secondes à un moment donné. Le cerveau regroupe les objets pour qu'ils paraissent plus similaires les uns aux autres. C'est pourquoi il te fait croire que tu es dans un environnement stable. Si ton cerveau te tenait au courant en temps réel, le monde te semblerait très très chaotique avec des changements constants de mouvements, de lumière et d'ombre ce qui te donnerait probablement l'impression d'halluciner en permanence. Tes os sont très solides mais tes dents que nous considérons comme faisant partie du système squelettique le sont encore plus. Cela est dû à l'émail, la couche externe dure de la dent. L'émail protège les tissus et les nerfs délicats à l'intérieur des dents. Sache que tu brûles des calories lorsque tu réfléchis. Lorsque tu te reposes et que tu ne t'adonnes à aucune activité particulière à l'exception de l'essentiel, à savoir digérer, respirer et te réchauffer, c'est le moment où ton cerveau utilise jusqu'à 20 à 25 % de l'énergie totale de ton corps. Cela signifie que ton corps brûle environ 350 à 450 calories par jour en ne faisant pratiquement rien. Nous ne sommes pas les seuls dans le règne animal à posséder un mécanisme de ce type. Certains petits mammifères, comme le minuscule Wistiti pygmée et la minuscule Musaregne arboricole, consacrent le même pourcentage de leur énergie corporelle totale à leur cerveau. La majeure partie de l'énergie consommée par le cerveau sert à aider ses cellules, les neurones, à communiquer entre elles. Elles le font par le biais de signaux chimiques que le cerveau transmet à travers les synapses, ses structures cellulaires spéciales. Le cerveau dirige donc beaucoup d'énergie vers les synapses afin de les faire fonctionner. Ton cerveau ne se repose jamais vraiment. Même lorsque tu dors, certaines parties sont actives. Ton cerveau a donc besoin de son carburant pour fonctionner et tu brûles essentiellement des calories pendant ton sommeil. Plus tu effectues de tâches mentales exigeantes au cours de la journée, plus tu brûles de calories. Donc, si tu ne fais pas d'exercice aujourd'hui, résous au moins quelques sous-dokus. Tu aimes dévorer ta glace ? Parfois, c'est super agréable, mais si tu le fais souvent, tu dois bien connaître cette sensation de gel du cerveau. Il s'agit d'une sensation assez intense et désagréable qui se manifeste à l'avant ou sur les côtés de ta tête juste après avoir bu ou mangé quelque chose de très froid comme une boisson glacée, une glace ou une glace à l'eau. Certaines personnes éprouvent même une sensation similaire lorsqu'elles sont juste exposées à l'air froid. Les scientifiques ne savent pas encore exactement pourquoi cela se produit, mais l'une des théories est que la substance froide stimule un groupe de nerfs situés à l'arrière du palais. Selon une autre théorie, les vaisseaux sanguins du palais et des sinus se contractent rapidement en raison de la baisse de température dans la bouche avant de se dilater à nouveau. Le gel du cerveau n'est pas quelque chose de dangereux dont tu devrais t'inquiéter sérieusement. Et non. Se suspendre sur une table, gémir ou se serrer la tête dans tes mains ne t'aidera pas beaucoup. Certaines personnes aiment beaucoup dormir. Hé, je plaide coupable. Mais d'autres ont une sorte de maladie appelée dormeur court naturel familial, FNSS en anglais, ce qui signifie qu'ils sont en quelque sorte immunisés contre le manque de sommeil. Environ 1% de notre population en est atteinte. Ils peuvent manquer de sommeil, mais se sentir plutôt bien. Ils n'ont pas de problème à dormir juste 6 heures par nuit. Cette faible quantité de repos anéantirait pourtant la plupart des gens après quelques nuits. L'œil humain possède normalement 3 cônes. Cela signifie que nous pouvons reconnaître environ 1 million de nuances différentes dans les spectres verts, rouges et bleus des couleurs. Mais certaines personnes atteintes d'une maladie rare, appelée tétrachromatie, ont 4 cônes dans leurs yeux. Cela leur permet de voir les nuances ultraviolettes, ce qui signifie qu'elles peuvent distinguer 100 millions de couleurs distinctes. Tu savais que ton squelette est tout mouillé ? Je veux dire que tout ton corps est principalement constitué d'eau, jusqu'à 60% ? Ce liquide ne se trouve pas seulement dans tes organes, tes muscles et ta peau. Il se trouve aussi dans ton squelette. Ta masse osseuse est composée de près d'un tiers d'eau. Le corps humain renferme un étonnant réseau caché. Les vaisseaux sanguins sont vraiment petits, mais si tu pouvais les aligner tous, tu obtiendrais quelque chose d'énorme. Ton corps entier possède un réseau de 96 560 kilomètres de vaisseaux sanguins. L'une des façons de garder ton réseau en bonne santé est de bien manger. T'es-tu déjà demandé pourquoi nos lointains parents, les primates, sont tellement plus forts que nous ? À bien des égards, nos corps sont très semblables. Regarde la structure musculaire des chimpanzés, par exemple. Mais nos plus proches parents primates sont environ 1,35 fois plus forts que nous. Le corps humain a développé plus de fibres musculaires à contraction lente que le reste des primates. Ce type de fibres musculaires est moins puissant. Mais il nous permet d'endurer plus que les autres primates et de faire des choses comme chercher de la nourriture et chasser, des activités qui ont aidé nos lointains ancêtres à survivre. C'est aussi la raison pour laquelle nous pouvons courir un marathon. Un singe, lui, ne pourrait jamais le faire. Mais nous perdrions quand même dans une compétition de force. Le rire est contagieux. Il ne s'agit pas d'une simple métaphore. Des chercheurs ont découvert que les émotions fortes peuvent faire synchroniser l'activité cérébrale de différentes personnes. Le rire est un phénomène que la science associe généralement aux créatures sociales. Les gens ont près de 30 fois plus de chances de rire lorsqu'ils se trouvent dans des situations sociales, en compagnie de leurs amis ou de personnes avec lesquelles ils se sentent bien. Une théorie scientifique affirme que l'on a envie de se joindre à des gens qui rient car les humains sont des êtres empathiques. Ton cerveau libère des endorphines lorsque tu ris. Ce sont des substances chimiques spéciales qui te font te sentir en sécurité et à l'aise. Nous ne savons pas exactement pourquoi notre rire est contagieux, mais nous nous sentons vraiment bien. alors... En attendant, rejoins-nous du côté sympa de la vie et ris de tout ton cœur. Hé, écoute ça. Tu le sais, tes os sont conçus pour être extrêmement sollicités au quotidien. Certains d'entre eux peuvent ainsi absorber la force de deux ou même trois fois le poids de ton corps. C'est impressionnant, mais tes dents sont encore plus fortes. Lorsque tu mords quelque chose, elles peuvent supporter une pression incroyable. Jusqu'à 90,5 kilos. D'ailleurs, l'émail est considéré comme faisant partie de ton squelette. Chaque fois que tu pivotes ta main, les os de ton avant-bras se croisent. Saisis ton bras et tourne la pomme de ta main vers le haut puis vers le bas. Tu verras que c'est vrai. Non seulement ton corps est composé à 60% d'eau, mais tes os contiennent eux aussi du liquide. Environ 25% de la masse osseuse humaine est composée d'eau. L'œil humain a quelque chose en commun avec le moteur d'une voiture. Les deux ne peuvent pas fonctionner correctement sans divers liquides. L'œil a besoin de l'arme autant que le moteur a besoin d'huile. Les larmes doivent être réparties uniformément sur la surface de l'œil. C'est pourquoi tu clignes des yeux jusqu'à 20 000 fois par jour. Et ta paupière joue le rôle d'un essuie-glace. La seule partie du corps humain qui n'en reçoit pas de nutriments du sang est la cornée. La surface avant qui recouvre l'œil. Elle est alimentée par les larmes à l'extérieur et par des fluides spéciaux à l'intérieur. Lorsque tu rougis, cela signifie que le flux sanguin dans ton corps augmente. Du coup, ce n'est pas seulement tes joues, mais aussi la paroi de ton estomac c'est parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Lorsqu'il y a plus de sang que d'habitude dans ces vaisseaux, la paroi rougit. La paroi de ton estomac est remplacée tous les 3 ou 4 jours. Cela empêche l'organe de se manger lui-même. Les acides digestifs y sont exceptionnellement puissants. Les gens peuvent accidentellement avaler de petits objets comme des pièces en plastique, du verre, des pièces de monnaie et bien d'autres. Normalement, ils ne causent aucun dommage et passent par le tube digestif pour s'évacuer dans les 48 heures. De petites quantités de plastique que tu pourrais consommer par erreur ne te feront pas de mal. Mais en revanche, ton estomac aura du mal à digérer l'herbe. Les animaux de pâturage ont des dents et des estomacs spéciaux pour traiter les feuilles et l'herbe fraîche. Mais les gens, eux, ne sont pas équipés de cette façon. Mais... L'estomac est le plus important protecteur du système immunitaire. Il contient de l'acide chlorhydrique. Cet acide élimine les toxines alimentaires dangereuses, les virus et les bactéries qui accompagnent la nourriture que tu manges. L'estomac lui-même serait digéré par cet acide puissant si sa membrane muqueuse ne le protégeait pas. Tu as deux muscles vraiment rapides. Ils contrôlent la fermeture de tes paupières. Ce sont les plus rapides de ton corps. Tes yeux sont fragiles et ont besoin d'être protégés. Lorsqu'un réflexe particulier est déclenché, par exemple, lorsque quelque chose touche soudainement ton oeil, ces muscles n'ont besoin qu'un dixième de seconde pour refermer les paupières et protéger ton oeil. Les femmes clinent généralement plus souvent les yeux que les hommes. Et plus tu vieillis, plus tu le fais souvent. D'ailleurs, lorsque tu regardes un film avec un ami, vous clignez sans doute tous les deux des yeux en même temps. Tu penses que tu dois ta poignée de main ferme à tes exercices de muscu ? Nope. C'est grâce à ton petit doigt. Je rigole. Et pourtant, l'auriculaire est le doigt le plus fort qui existe. Il est responsable de 50% de la force de la main. Mais le doigt le plus utilisé est le pouce. Si une personne le perd, sa main devient 40% moins agile. Oh, et le pouce a son propre poux, grâce à l'artère qu'il traverse. Tes gros orteils portent plus de 40% de ton poids, plus que tous les autres orteils réunis. En réalité, tous tes orteils sont très importants. Ils assurent soutien et équilibre lorsque tu marches. Et quand tu cours, ils t'aident à être plus rapide. Pas plus de 2% des gens ont des cheveux roux naturels. Ils sont suivis par les blondes, environ 3%, et par toutes sortes de nuances de brun, environ 11%. Mais les couleurs de cheveux les plus courantes dans le monde sont le noir et le brun foncé. Les cheveux sont presque indestructibles. Ils peuvent être brûlés ou affectés par des acides forts, mais c'est à peu près tout ce que tu peux faire pour les détruire. Tes cheveux cessent généralement de pousser à une certaine longueur. Et comme un cheveu vit de 2 à 7 ans, sa longueur ne dépasse normalement pas 106 cm. Dis-le à cette dame, Xi Jinping de Chine, qui a atteint le record du monde Guinness avec les plus longs cheveux de tous les temps. En 2004, ils avaient une longueur de 5 mètres. Waouh ! Les ongles peuvent aussi devenir super longs. Certains des ongles les plus longs du monde appartenaient à un Indien, Shridhar Shilal. Leur longueur totale était de 9 mètres, ce qui est presque aussi long qu'un bus rouge à deux étages londoniens. L'homme les a coupés en 2018. Les ongles nous aident à attraper de petits objets et à décoller les autocollants. Mais ce n'est pas tout. Si tu n'avais pas une structure rigide contre laquelle t'appuyer, tu ne pourrais pas comprendre à quel point tu dois tenir les choses fermement. Il n'y a pas que tes cheveux et tes ongles qui peuvent pousser, mais aussi ton foie. C'est le plus grand organe interne en termes de masse. Le foie peut se régénérer complètement, passant de seulement 51% de sa masse initiale à sa taille maximale. Et en même temps, des dommages constants au foie entraînent des cicatrices. L'organe le plus important de ton corps est la peau. Elle représente plus de 15% de ton poids total. Les gens en perdent 30 000 à 40 000 cellules de peau chaque minute. Cela représente jusqu'à 4 kg de cellules cutanées par an. Tu sais cette poussière dans ta maison ? Eh bien maintenant, tu sais d'où vient une partie de celle-ci. La langue n'est pas le seul organe qui t'aide à reconnaître ton goût. Ton nez joue également un rôle crucial dans ce processus. On dit souvent que le nez est responsable de 75 à 95% de la perception du goût. Essaye de te pincer le nez la prochaine fois que tu manges, mord dans un oignon ou mange du poisson fumé. Ce n'est pas que tu ne sentiras aucun goût, mais ce sera beaucoup plus fade. Tes papilles gustatives ne fonctionneront pas correctement si ta bouche est trop sèche. Tu ne sentiras pas le goût tant que la nourriture ne sera pas recouverte de salive. Elle contient des enzymes qui sont des molécules de protéines complexes. Elle commence à décomposer ta nourriture dès qu'elle entre dans ta bouche. Une étude récente a révélé que les gens peuvent distinguer plus d'un billion d'odeurs. Tu as tendance à mieux te souvenir des odeurs que des sons ou des images. C'est pourquoi les odeurs peuvent évoquer des souvenirs lointains. Lorsque tu dors, tu ne ressens aucune odeur. En gros, ton sens de l'odorat se désactive la nuit. Même s'il y a une terrible puanteur dans ta chambre, tu ne la remarqueras pas. Je suis sûr que mon chien est soulagé d'entendre cela. La couleur de tes rêves semble être affectée par la télévision que tu regardais quand tu étais enfant. Si elle était en noir et blanc la plupart du temps, tu feras des rêves monochromes. Si tu as l'habitude de la télévision en couleur, tes rêves seront probablement colorés. Hum, quel genre de rêve faisaient les gens au Moyen-Âge alors ? Ton cœur peut te trahir quand tu mens en commençant à battre plus vite. Le cœur des femmes est généralement plus petit que celui des hommes. C'est pourquoi il doit travailler plus dur et battre plus. Sinon, il ne serait pas capable de pomper suffisamment de sang. Même si tu te brosses les dents deux fois par jour et que tu n'oublies jamais le bain de bouche, ta bouche reste l'une des parties les plus sales de ton corps. Des millions de bactéries y vivent. La bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre elles sont bonnes pour ta santé. Elles protègent ton corps contre les mauvaises bactéries et les virus. Le deuxième endroit le plus sale est ton nombril. Tu ne l'utilises pas vraiment après ta naissance. Cette zone délaissée accumule toutes sortes de germes, de sueur et de saleté. Le nombril compte plus de 2300 espèces bactériennes et nécessite une attention particulière. On dit que les yeux ne grandissent pas avec le reste du corps, mais ce n'est pas vrai à 100% car les yeux ne sont pas complètement développés avant l'âge de 21 ans. Mais les champions absolus de la croissance ici sont tes oreilles et ton nez. Ils ne cessent de pousser. Wow, c'était quoi ce truc avec les éléphants déjà ? Ah, ça devait être une autre vidéo. Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étalés sur une seule ligne purée, tu serais dans la mouise. En revanche, ils feraient le tour de la Terre 4 fois. Tu ne peux pas te faire des guillis peu importe tes efforts. Tu viens de vérifier et tu as échoué, n'est-ce pas ? C'est parce que ton cerveau t'avertit que tu es sur le point d'être chatouillé. Ce qu'il ne peut pas faire si c'est quelqu'un d'autre qui s'y colle. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu t'endormais après le déjeuner ? L'une des raisons est au rythme circadien qui fonctionne selon un cycle de 24 heures. Il exige que tu fasses une sieste 7 heures après ton réveil. Et la nourriture ne fait qu'ajouter à cet effet. C'est aussi simple que cela. Oups, désolé, c'est l'heure. Si on te demandait où se trouve ton estomac, tu pointerais probablement ton ventre. Désolé, mais c'est faux. En réalité, il se trouve plus haut, caché derrière tes côtes. Ton estomac a une capacité assez incroyable pouvant contenir jusqu'à 2 litres de liquide, soit l'équivalent d'une grande bouteille de Coca-Cola. Il est assez difficile d'estimer la quantité d'aliments solides que tu peux ingurgiter car ils sont traités par tes dents avant d'arriver dans ton estomac. Il n'y a certainement pas assez de place pour une dinde, mais un poulet de bonne taille y entrerait probablement. En parlant d'organes, les scientifiques pensent que l'appendice finira par disparaître. Personne ne sait vraiment pourquoi nous en avons besoin, mais certains chercheurs affirment qu'il aurait pu exister pour aider nos ancêtres à digérer l'écorce des arbres. Comme cela ne fait plus partie de notre alimentation quotidienne, l'appendice n'est plus nécessaire et peut disparaître de notre corps sans aucune conséquence. L'appendice n'est d'ailleurs pas la seule partie obsolète de notre corps. Les dents de sagesse ne sont plus très utiles non plus. Elles l'étaient lorsque nos ancêtres perdaient certaines de leurs dents, mais la seule chose qu'elles nous aident à perdre maintenant, eh bien, c'est l'argent que nous dépensons pour les extraire. Tu peux facilement survivre sans ton appendice, mais aussi sans ton estomac, un rein ou un poumon. Dans ce cas, il est bon de savoir que nous avons des pièces de rechange. Si tu n'as jamais su que tu avais un garde du corps personnel, regarde à l'intérieur de ton corps, ton foie est un agent de sécurité que tu protèges des toxines et de bien d'autres choses que tu ne souhaites pas garder en toi. Il est quasiment indestructible et peut même se régénérer. Ton foie est un organe très important qui travaille beaucoup et est responsable de 500 fonctions individuelles. Jusqu'à 10% de son contenu est constitué de graisse et il peut repousser. Même s'il ne te reste que moins de la moitié de ton foie, il peut toujours se régénérer pour retrouver sa taille initiale. En moyenne, ton cœur est aussi gros que ton poing. Il bat 115 000 fois et pompe environ 7 500 litres de sang par jour. Le poumon droit est plus gros que le gauche car ton corps doit faire de la place pour le cœur. Tu inales de nombreux types de débris différents, dont 700 000 de tes propres squams de peau. Et ce seulement en une journée. L'estomac est le défenseur le plus important du système immunitaire. L'acide chlorhydrique présent dans notre estomac tue les toxines alimentaires dangereuses, les virus et les bactéries qui s'y trouvent avec les aliments que tu manges. Cet acide pourrait digérer l'estomac lui-même, mais la muqueuse le protège. Tu peux brûler des calories lorsque tu prends un bain chaud. Autant que si tu faisais une promenade d'une demi-heure. Tu brûles entre 100 et 200 calories par heure en étant debout. La position assise brûle 60 à 130 calories, selon ta taille, ton poids, ton sexe et ton âge. C'est ton propre corps qui fait gonfler et démanger les piqûres de moustiques. Un moustique perce ta peau, ton système immunitaire perçoit la salive de l'insecte comme une substance étrangère. Il déclenche donc une réaction spéciale pour expulser l'intrus de ton corps. Un composé produit par le système immunitaire, appelé histamine, fait circuler le sang plus rapidement autour de la zone piquée. Et cela provoque le gonflement. L'histamine envoie également un signal aux nerfs les plus proches, ce qui provoque des démangeaisons au niveau de la morsure. La nourriture d'avion a un goût légèrement différent de celle au sol. C'est parce que tu perds jusqu'à 30% de la sensibilité de tes papilles gustatives à cause de la sécheresse de l'air et de la pression dans la cabine. C'est particulièrement vrai pour les aliments salés et sucrés. Tu ne serais pas capable de goûter les aliments sans salive. Tes papilles gustatives sont dotées de chimio-récepteurs qui reconnaissent différentes saveurs. Mais ils ont besoin d'un liquide pour que ces saveurs se lient à leurs molécules. De plus, tu ne peux pas goûter les choses que la salive ne dissout pas. Tu peux toujours avaler un dessert, quelle que soit la quantité de salade, de soupe ou de viande que tu as mangé auparavant. Ton corps se lasse des goûts salés. Mais quand tu vois et sens quelque chose de sucré, comme de la crème glacée, des gâteaux ou du chocolat, ton cerveau s'excite. Il passe outre tous les signaux de sa tiété pour favoriser le plaisir. De plus, ton estomac est un organe flexible et le sucre l'aide à se détendre et à faire de la place pour le dessert. La langue est l'un des muscles les plus puissants de ton corps. Cet organe contient plus de 10 000 papilles gustatives et chaque papille est doté de poils microscopiques. Leur travail consiste à sentir ta nourriture, à distinguer les goûts et à envoyer des informations à ton cerveau pour lancer le processus de digestion approprié. Au cours de ta vie, toutes ces petites bosses et crêtes sur ta langue crée un motif individuel spécial. C'est pourquoi les experts disent que les empreintes de langue sont aussi uniques que les empreintes digitales. Au fait, ta langue n'a pas de section séparée pour la mer, le sucré, l'acide ou le salé. Chacune des 8 000 papilles gustatives que tu as sur la langue, le palais et même dans la gorge peut détecter tous les goûts à la fois. Pour certaines personnes, la coriandre peut avoir un goût similaire à celui du savon car la plante contient un produit chimique utilisé dans la fabrication du savon. Mais seuls 4 à 14 % de la population mondiale possèdent des gènes spéciaux qui peuvent le détecter. Le masséter est le muscle le plus fort que tu aies rapporté à son poids. Avec le reste des muscles de la mâchoire, il peut fermer tes dents avec une force de 90 kg sur les molaires et 25 kg sur les incisives. Ta colonne vertébrale a une immense mémoire. Elle se souvient de ta posture, ce qui rend si difficile de l'améliorer. Tu dois la chair de poule à tes ancêtres d'il y a très longtemps. Leurs poils se dressaient pour les faire paraître plus grands et plus effrayants pour leurs ennemis. Les chats sifflent et arquent leur dos pour la même raison. Seulement 43 % de ce qui te compose t'appartient vraiment. Plus de 50 % des cellules de ton corps appartiennent à de toutes petites créatures qui vivent principalement dans ton intestin. Pourtant, même si tes propres cellules sont moins nombreuses que les cellules microbiennes, il y en a en moyenne environ 100 trillions dans ton corps. Donc, tu n'es jamais vraiment seul. En gardant cela à l'esprit, tes propres gènes représentent moins de la moitié de ce dont tu es réellement constitué. Si tu prends tous les microbes qui vivent dans ton corps et que tu comptes leurs gènes, tu en trouveras entre 2 et 20 millions. Notre taille, la forme de notre corps et la couleur de notre peau dépendent beaucoup de l'endroit où vivaient nos ancêtres, mais nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions même au cours de notre propre vie. Par exemple, si tu passes des plaines aux montagnes, tu finiras par développer plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Et naturellement, si tu passes d'un climat plus froid à un climat plus chaud et plus ensoleillé, ta peau deviendra plus foncée pour s'adapter. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent et se divisent constamment, mais elles ont une sorte de minuteur interne qui s'arrête à un moment donné. Certaines cellules cessent également de se reproduire plutôt que d'autres. En moyenne, les cellules cessent de se diviser lorsque nous atteignons l'âge de 100 ans. Si nous avons cette chance, cela signifie que si nous pouvions trouver un moyen de tromper nos cellules pour qu'elles arrêtent le minuteur, nous pourrions potentiellement vivre éternellement. Une bouche humaine est assez unique. Tu ne trouveras pas de série de dents identiques, même chez les vrais jumeaux. C'est parce que la forme de la bouche dépend de la façon dont chaque personne utilise sa mâchoire. Même les plus petites habitudes que tu avais il y a plusieurs années comme te mordre les lèvres affectent la formation de tes dents et le caractère unique de ton empreinte dentaire. Tu as probablement remarqué que les empreintes de rouge à lèvres sur une serviette ou à miroir sont toujours légèrement différentes selon la personne qui les a laissées. Les études menées sur des femmes et des hommes ont révélé que les empreintes de lèvres de chaque individu sont uniques. Elles n'ont pas révélé de traits particuliers basés sur le facteur sexe. La mandibule ou la mâchoire inférieure est le seul os du crâne qui n'est pas fixé à l'os qui l'entoure. Il est attaché avec des tissus conjonctifs et des muscles. C'est ce qui la rend si mobile. Tu peux la déplacer dans la direction que tu veux. Il y a des grappes de cellules sensorielles dans ta langue. Les papilles qui sont plus proches de la surface sont plus éphémères. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas attendre trop longtemps pour pouvoir goûter à nouveau après t'être brûlé la langue. Le bout de tes doigts est sensible mais des centaines de fois moins que tes lèvres. En moyenne, les eaux de la Terre montent de 3,5 mm chaque année et on se dit parfois qu'on pourrait bientôt avoir besoin de flotteurs. On ne peut pas non plus s'empêcher de se demander ce qui se passerait si on finissait carrément par vivre sous l'eau. On a aujourd'hui des preuves que les humains seraient capables de s'adapter à cela. Les bajos, une tribu vivant en Asie du Sud-Est, ont développé une plus grande rate au cours de l'évolution. Or, la rate est l'organe qui stocke les globules rouges riches en oxygène. Lorsque ces cellules sont libérées dans la circulation sanguine, elles permettent aux plongeurs de retenir leur souffle sous l'eau pendant de plus longues périodes. Cela permet au peuple bajot de plonger en apnée à des profondeurs allant jusqu'à 70 mètres. Pour vivre sous l'eau, nos corps devraient devenir plus volumineux afin de limiter la perte de chaleur. Plus les animaux sont gros, plus ils produisent de la chaleur. Il nous faudrait aussi développer des doigts et des orteils palmés pour pouvoir naviguer dans les profondeurs de la mer. Finalement, nous n'aurions plus besoin d'avoir deux jambes et elles fusionneraient ensemble. Nos yeux pourraient aussi devenir plus grands pour une meilleure vision. En fait, nous finirions par ressembler à des sirènes. Les scientifiques ont aussi étudié la possibilité que les humains puissent un jour voler. Les créatures volantes ont une taille de corps et un métabolisme adaptés à cela. Nous devrions développer la capacité d'utiliser du carburant, comme la nourriture et l'eau que nous consommons, pour produire suffisamment d'énergie pour nous soulever du sol. Les oiseaux, par exemple, ont un métabolisme très élevé. Tous les processus dans leur corps vont beaucoup plus vite. Le cœur d'un colibri peut battre jusqu'à 1200 fois par minute. En comparaison, le cœur d'un athlète humain ne peut aller que jusqu'à 220 battements par minute. Voler semble donc presque impossible. Il n'y a d'ailleurs pas de pression sélective sur notre espèce pour nous faire pousser des ailes et apprendre à voler. De plus, pour ce faire, nous devrions être plus petits, avoir des os moins denses et perdre la plupart de notre masse musculaire. Nous devrions également renoncer à nos dents pour devenir suffisamment léger. Si nos bras devenaient des ailes, nous ne pourrions plus faire les choses pour lesquelles nous avons besoin de nos mains. Nous deviendrions simplement des versions plus maladroites de nous-mêmes. Et pour développer des ailes séparées, notre squelette et notre structure musculaire devraient changer radicalement et ce processus prendrait des millions d'années. L'idée que les humains vivent un jour sur d'autres planètes de notre système solaire ne semble pas si farfelue. Selon la planète que nous finirons par coloniser, nos traits deviendront aussi très différents. Nos yeux deviendront plus grands si nous atteignons des planètes situées à une plus grande distance du Soleil que la Terre, parce qu'avec moins de lumière, nous aurons besoin de plus gros yeux pour mieux voir. Notre peau pourrait aussi devenir plus pigmentée pour aider à lutter contre les rayons UV nocifs en dehors de la couche d'ozone protectrice de la Terre. Nous pourrions même avoir des paupières plus épaisses et des arcades sourcilières plus prononcées pour faire face aux effets des rayons cosmiques. Bizarrement, nous pourrions finir par cligner des yeux latéralement afin de mieux nous protéger des débris cosmiques venant de toutes les directions puisque, très probablement, la gravité sur d'autres planètes sera plus faible que sur Terre. Vivre sur d'autres planètes pourrait aussi entraîner des narines plus grandes. Nous en aurons besoin pour respirer plus facilement car l'oxygène pourrait être rare dans les nouveaux mondes. Nous pourrions avoir des cheveux plus épais et plus denses pour protéger nos têtes des radiations potentielles. Sur Mars, par exemple, il y a en moyenne 40 à 50 fois plus de radiations que sur Terre. Nous pourrions toujours utiliser beaucoup de technologies. Mais au lieu des montres et lunettes connectées, nous aurions des gadgets plus petits et plus subtils. Des lentilles de communication pourraient apparaître très bientôt. A la place des écouteurs, nous pourrions utiliser des dispositifs miniatures de conduction osseuse implantés au-dessus de l'oreille. Les scientifiques ne savent pas avec certitude à quoi ressembleront les gens dans 1000 ans. Mais ils peuvent le prédire en se basant sur les modèles d'évolution précédents. Au Moyen-Âge, les gens avaient une espérance de vie de 35 ans. Cela signifie qu'ils devaient travailler très dur et produire une progéniture très tôt dans leur vie. De nos jours, l'espérance de vie a plus que doublé. De plus en plus de personnes vivent jusqu'à 100 ans ou même 110 ans. On peut aisément supposer que nous finirons par vivre plus longtemps que cela. Qu'en est-il de notre taille ? Tous les animaux ont grandi au cours de l'évolution. On l'a constaté chez les dinosaures, les baleines, les chevaux et chez les humains aussi. Nos ancêtres d'il y a 4 millions d'années étaient petits, atteignant à peine 1,50 m de haut. Il est fort probable que nous continuions à grandir, principalement parce que nous avons une meilleure alimentation. Mais aussi parce que nos gènes semblent évoluer également, car les personnes dont la taille est supérieure à la moyenne ont tendance à avoir des gènes plus avantageux ou utiles d'après certaines études. Mais en grandissant, nous devenons aussi plus fragiles. Au cours des deux derniers millions d'années, nos squelettes sont devenues plus frêles. Nous avons commencé à utiliser davantage d'outils pour nos activités quotidiennes. Les gens sont aussi devenus moins actifs depuis l'invention de l'agriculture. Donc, nos os sont désormais moins denses. Et comme de nos jours nous passons beaucoup de temps à nos bureaux, notre structure osseuse peut changer du tout au tout et modifier nos postures. Toutefois, la tendance au grandissement du corps ne peut pas durer éternellement. La taille ne peut pas augmenter au-delà d'une certaine limite. C'est parce que la pression exercée sur les tissus des corps très grands est différente de celle exercée sur les corps de taille moyenne. Si nos corps continuent de grandir, notre forme devra également changer. Il est également probable qu'on assiste à des changements spectaculaires dans notre esprit et notre personnalité. Au cours des six derniers millions d'années, la taille de notre cerveau a à peu près triplé. On pourrait penser que cette tendance va se poursuivre, mais ce n'est probablement pas le cas. Étonnamment, nos cerveaux redeviennent plus petits. Les recherches montrent que la taille du cerveau humain a atteint un pic il y a environ 20 000 ans, juste avant l'invention de l'agriculture. Ensuite, le cerveau humain a commencé à rétrécir et nous ne savons pas vraiment pourquoi. Une explication est que la graisse et les protéines étaient difficiles à trouver une fois que les gens ont commencé à cultiver et à manger plus de légumes. Cela a rendu plus difficile la croissance et le maintien de gros cerveaux. Nos cerveaux ont aussi besoin de beaucoup d'énergie. Ils absorbent environ 20% de notre consommation d'énergie quotidienne. Nos personnalités continuent aussi à évoluer. Nous n'avons pas besoin d'être aussi agressifs que les anciens chasseurs-cueilleurs. Nos interactions sociales sont également différentes. A l'époque, les gens ne pouvaient pas voyager loin ou communiquer efficacement sur de longues distances. Donc, les relations étroites qu'ils entretenaient étaient celles des membres de leur propre groupe local ou tribu. Aujourd'hui, on peut voyager dans le monde entier, communiquer à distance par téléphone, chatter sur nos ordinateurs et téléphones portables, changer de travail aussi souvent que nécessaire et même faire des rencontres en ligne. Cela nous a poussé à être plus extravertis, ouverts et tolérants. Cela nous a aussi rendus plus adaptables aux différentes cultures du monde entier. Pas moins de neuf espèces humaines différentes parcouraient la Terre il y a environ 300 000 ans. Les huit autres espèces se sont probablement éteintes à cause des changements climatiques. Il n'y a peut-être que nous pour le moment, mais qui peut dire qu'il n'y aura pas une nouvelle espèce humaine ? En réalité, comme nous ne sommes plus séparés par une distance physique, c'est peu probable. Pour avoir des espèces différentes, les gens doivent évoluer dans des groupes isolés. La génétique appelle le phénomène qui se produit actuellement le grand métissage. Nous nous ressemblons de plus en plus au fil des générations. La population mondiale est mixte. Les gens ne se reproduisent plus seulement à l'endroit où ils se trouvent. Si suffisamment de temps passe, la race humaine commencera à paraître homogène. Nous deviendrions tous la moyenne des différentes apparences physiques que l'on voit aujourd'hui. Avant, nous avions des mâchoires plus grandes pour pouvoir mieux mâcher les aliments non transformés. De nos jours, nous avons des mâchoires plus petites et moins de place pour les 32 dents. C'est pourquoi nous devons nous faire retirer ces fameuses dents de sagesse. Les scientifiques affirment que notre nombre de dents ne changera pas. Mais si nous continuons à changer nos habitudes alimentaires en optant pour des aliments encore plus mous, nos mâchoires deviendront plus petites et nos dents encore plus serrées. Nos pouces sont-ils en train de devenir plus grands ? Certaines données suggèrent que certains adolescents ont des pouces surdéveloppés parce qu'ils jouent trop aux jeux vidéo. Les muscles de leurs pouces se sont adaptés car ils ont été beaucoup utilisés. Mais ce n'est pas un trait génétique. Une personne peut avoir un pouce plus grand mais elle ne le transmettra pas aux générations futures. Dans 10 ans, tu seras quelqu'un de complètement différent. En tout cas, ton squelette le sera. Pour atteindre sa taille adulte, ton squelette est passé par un processus appelé modelage qui signifie le développement et la formation des os. Il s'avère qu'il se régénère complètement tous les 10 ans environ. Ce processus te permet de toujours avoir des cellules osseuses saines qui peuvent te soutenir et fournir du calcium à ton corps. En parlant de la façon dont le corps se régénère, tu fabriques chaque seconde 25 millions de nouvelles cellules. Cela signifie que dans environ 15 secondes, tu auras fabriqué plus de cellules qu'il n'y a d'habitants en Europe. Pense-y la prochaine fois que tu auras l'impression de ne pas avoir été assez productif. Certains animaux ont des yeux qui doivent s'adapter aux climats arides, comme les chameaux par exemple. Leurs yeux sont dotés d'une troisième paupière, mais celle-ci se trouve au coin de chaque œil. Comme leur environnement est rempli de petites particules, ils doivent nettoyer leurs yeux plus fréquemment que les autres espèces. Maintenant, tu vois cette petite chose rose au coin de ton œil ? C'est aussi une troisième paupière, en tout cas, ce qu'il en reste. Chez les humains, la troisième paupière n'est plus nécessaire car elle ne sert plus son objectif initial. La prochaine fois que tu écouteras ta chanson préférée, essaie de prêter attention aux battements de ton cœur. Si tu écoutes attentivement, tu remarqueras que les battements se synchronisent parfois avec le rythme de la musique. Cela ne fonctionne pas avec tous les genres musicaux, mais certains airs déclenchent la libération de dopamine qui est l'hormone du bonheur. Cet effet peut d'ailleurs réduire ta fréquence cardiaque, ton rythme respiratoire et ta tension artérielle. En parlant de cœur en bonne santé, au cas où tu te le demanderais, il bat en moyenne environ 75 fois par minute. Cela signifie que chaque année, un cœur humain peut pomper suffisamment de sang pour remplir une piscine olympique. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que si tu reliais tous tes vaisseaux sanguins bout à bout, il pourrait faire deux fois et demi le tour de la Terre. Mais on te déconseille d'essayer de le faire. Ton cœur peut aussi continuer à battre même s'il est retiré de ton corps. C'est parce qu'il possède sa propre batterie interne qui lui permet de battre tant qu'il reçoit de l'oxygène. Si tu te fais régulièrement faire les ongles dans un salon, tu as probablement remarqué que tu as besoin de plus de rendez-vous pour tes doigts que pour tes orteils. C'est parce que les ongles des doigts poussent effectivement plus vite. L'explication scientifique est encore sujette à débat, mais de nombreux spécialistes pensent que c'est parce que les ongles étaient autrefois des griffes quelque part dans notre histoire ancienne. De nos jours, ils sont aplatis et élargis depuis que les primates ont commencé à utiliser des outils dans leur vie quotidienne, comme des pierres et des branches. Les griffes ont donc été de moins en moins utilisées et se sont aplatis pour nous permettre de mieux utiliser la paume de nos mains. Quant à savoir pourquoi les ongles des mains poussent plus vite que ceux des pieds, la réponse courte pourrait être le fait que nous utilisons plus nos mains que nos pieds. Nos ongles de main sont plus exposés et nous avons peut-être évolué pour les faire pousser plus vite. Plus tu utilises une certaine partie de ton corps, plus elle est exposée aux dommages. En parlant de doigts, il est grand temps de faire preuve de reconnaissance envers nos auriculaires. On sous-estime leur importance parce qu'on ne les utilise pas pour tenir des objets, manger ou écrire. Mais des études récentes ont montré que perdre le petit doigt de notre main dominante aurait un effet dévastateur. Les spécialistes n'ont pas recueilli suffisamment de données pour fournir des chiffres précis, mais d'après ce qu'ils ont appris jusqu'à présent, perdre notre petit doigt affaiblirait considérablement notre force de préhension, même si c'est le doigt le moins utilisé. Si on enlevait l'annulaire en plus, l'effet serait encore pire pour notre capacité de préhension. Une autre enquête récente réalisée au Royaume-Uni a montré qu'environ 40% seulement des gens sont satisfaits de l'apparence de leur nez. Peu importe ce que tu penses du tien, le nez humain est un super-héros dans la vie quotidienne. Il fait à la fois office de chauffage, de filtre et d'humidificateur. À l'intérieur de chaque narine, il y a des petits os en forme d'étagère qui comportent des vaisseaux sanguins. Ceux-ci réchauffent l'air avant qu'ils n'atteignent les autres parties de notre système respiratoire. Le mucus qui s'y trouve s'occupe de rendre l'air plus humide. Quant à la partie filtrante, c'est pour cela que nous avons des poils de nez. Les petites particules se coincent sur ces poils, ce qui aide à empêcher le pollen, les spores, les virus ou les bactéries d'atteindre nos poumons. Les dessins animés nous font croire que le son que fait notre cœur est dû au fait qu'il touche son environnement lorsqu'il bat. En réalité, ce son est produit par l'ouverture et la fermeture des valves cardiaques. Ce sont comme des petites portes à l'intérieur de notre cœur qui s'ouvrent et se ferment pour pomper correctement le sang d'un côté du cœur à l'autre. Pour que notre corps fonctionne, le sang doit circuler au bon moment et dans la bonne direction. Parlons maintenant des dents. Tout au long de ta vie, tu passeras jusqu'à 40 jours au total rien qu'à te brosser les dents. Et au cas où tu te poserais encore la question, les dents ne sont pas des os, même si elles ont beaucoup de points communs avec eux. L'une des principales différences entre les os et les dents est que nos os peuvent se régénérer, mais ce sont des tissus vivants. Nos dents ne le sont pas et elles restent définitivement endommagées une fois cassées. Voici un autre fait surprenant. Nous sommes la seule espèce sur cette planète à avoir un menton. Cette question fait encore débat dans la communauté scientifique, mais l'une des raisons semble être de rendre nos mâchoires plus fortes. Au fur et à mesure que les humains ont évolué, leurs dents et les muscles de leurs mâchoires sont devenus de plus en plus petits. Ils avaient donc besoin de quelque chose pour les aider à augmenter la résistance de leurs mâchoires. La plupart d'entre nous ont développé des traits de caractère spécifiques en fonction de la région du globe dans laquelle nous vivons. Mais il existe un groupe de personnes, notamment celles qui vivent en haute altitude, qui ont développé des traits de caractère plutôt sympas. Les environnements en haute altitude contiennent moins d'oxygène. Or, non seulement ces personnes survivent dans ces endroits, mais elles se sont si bien adaptées qu'elles y prospèrent. Dans la cordillère des Andes, en Amérique du Sud, les gens ont développé des globules rouges qui peuvent transporter beaucoup plus d'oxygène. Cela rend leur système circulatoire beaucoup plus efficace. Les personnes vivant au Tibet doivent endurer des conditions similaires, mais étonnamment, elles se sont adaptées différemment. Les Tibétains peuvent respirer plus vite afin de pouvoir oxygéner correctement leur corps. Tu as probablement entendu le mythe selon lequel les rêves ne durent que quelques secondes en réalité. C'est le cas pour certains d'entre eux, mais tous les rêves ne sont pas aussi courts. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas encore sur la façon dont nous rêvons. Mais ce que nous savons, c'est que les rêves se produisent principalement pendant la phase de sommeil appelée REM ou mouvement rapide des yeux. Pendant cette période, ton cerveau est plus actif, à peu près autant qu'il l'est lorsqu'il est éveillé. Et on l'appelle REM parce que pendant cette phase de sommeil, tes yeux ont tendance à bouger beaucoup. Les rêves peuvent aussi se produire pendant les autres phases du sommeil, mais tu as moins de chance de t'en souvenir. Quant à la durée de chaque rêve, elle peut aller de quelques secondes à 30 minutes. De plus, tu as plus de chance de te souvenir d'un rêve si tu es réveillé pendant la phase REM. La plupart des gens font 3 à 5 rêves par nuit, mais certaines personnes peuvent en faire jusqu'à 7. Si cela te semble peu probable, souviens-toi que tu oublies immédiatement la plupart de tes rêves. Tout comme nous avons des empreintes digitales uniques, nous développons aussi des empreintes de langues uniques. Des recherches ont montré que les quelques 10 000 papilles gustatives sur nos langues sont disposées selon un modèle unique. Environ 80% de ce que tu crois être un goût est en réalité une odeur. Cette combinaison de goût et d'odeur que nous percevons est ce qu'on appelle la saveur. C'est probablement parce que notre odorat est environ 10 000 fois plus sensible que notre sens du goût. Notre bouche a un autre superpouvoir appelé sensation buccale. Avec l'aide du système somatosensoriel, elle nous permet de sentir la texture des aliments. Ce système est activé par des contacts physiques comme la pression, le toucher ou les vibrations. Il est même sensible à la douleur et à la température. Nous utilisons aussi nos langues pour identifier la taille, la forme et la texture des aliments, ce qui est crucial pour une mastication et une digestion correctes. La langue sert aussi à remuer les aliments dans notre bouche, à faire la grimace et à jouer de la trompette. Savais-tu que nous sommes les seuls animaux de la planète à avoir un menton ? Juste nous, les humains ! Les primates n'en ont pas et même nos proches-parents éteints comme les Néandertaliens n'en ont jamais eu non plus. Les scientifiques ont plusieurs théories sur la raison pour laquelle les Homo sapiens ont un menton. Tout d'abord, ils pourraient être là pour nous aider à mâcher les aliments car cet os supplémentaire pourrait atténuer les actions mécaniques stressantes comme la mastication. Mais si nous avions vraiment besoin de ce genre de soutien pendant la mastication, nous aurions probablement plus d'os sur le côté intérieur de la mâchoire, quelque part près de la langue plutôt que sous la mâchoire. Par exemple, les chimpanzés ont un os supplémentaire dans leur mâchoire inférieure, placé du côté de la langue, ce que nous n'avons pas. Deuxièmement, nous pourrions avoir le menton pour parler plus facilement. Certains scientifiques affirment que cet os supplémentaire situé en dessous du visage fournit une sorte de renfort. Toutefois, nous ne mobilisons pas tant de force que cela lorsque nous parlons. Troisièmement, certains chercheurs affirment que notre menton pourrait être un élément permettant de mesurer l'attractivité lorsque nous recherchons un partenaire. De plus, le menton serait le résultat d'un rétrécissement de notre crâne. C'est pourquoi nos mandibules ne sont pas aussi robustes que celles de nos ancêtres disparus. Lorsqu'ils se sont développés, qu'ils ont découvert le feu et qu'ils ont commencé à faire cuire leur nourriture, ils n'ont plus eu besoin de mâchoires robustes car la nourriture n'était plus aussi difficile à mâcher. Les éléphants ont quelque chose de similaire à notre menton. Mais leur pseudo-menton est là parce qu'ils ont une grande lèvre inférieure et qu'ils n'ont pas de dents inférieures. Ce n'est pas une sorte de protubérance osseuse comme chez nous. Nos cellules sont si petites que si tu en réunissais 10 000, elles pourraient tenir sur la tête d'une épingle. Le cerveau humain a une capacité de mémoire impressionnante. Il compte environ 100 milliards de neurones. Il te faudrait plus de 3 000 ans pour les compter tous. Si nous pouvions stocker une mémoire sur chaque neurone, notre cerveau finirait par manquer d'espace et nous aurions un espace de stockage limité comme sur une clé USB ou un iPod. Il serait alors possible que notre cerveau soit saturé. Les neurones sont liés les uns aux autres, chacun a 1000 connexions avec les autres. Ainsi, notre capacité de mémoire augmente de façon exponentielle. Il est difficile de la mesurer, mais elle pourrait être de plusieurs millions de gigaoctets. Si notre cerveau était un magnétoscope numérique, il pourrait enregistrer 3 millions d'heures de tes émissions préférées. Et pour cela, il faudrait laisser la télévision allumée pendant plus de 300 ans. Chaque fois que nous rions, pensons, regardons quelque chose, rêvons, bougeons ou faisons une autre activité avec notre corps, de petits signaux électriques et chimiques circulent entre les neurones le long de ces connexions. Notre cerveau est toujours actif et parfois, il est même plus actif lorsque nous dormons que lorsque nous sommes éveillés. À propos, les neurones produisent et envoient plus d'informations que tous les téléphones du monde entier. Un seul neurone ne produira pas autant d'électricité, mais tous ensemble, ils en produisent suffisamment pour alimenter une ampoule. Notre cerveau est un organe ridé, mais si tu pouvais ouvrir ton crâne pour le retirer et le lisser, il ferait la taille d'une tête oreillée moyenne. Lorsqu'un insecte se pose sur ta jambe, les neurones sensoriels de ta peau envoient un message à ton cerveau à une vitesse impressionnante de 240 km heure. Le cerveau renvoie un message pour que ta jambe se débarrasse de l'insecte encore plus vite, à environ 320 km heure. Notre cœur bat plus de 3 milliards de fois au cours d'une vie moyenne et pompe plus de 47 millions de litres de sang. Les humains ont des empreintes digitales uniques, tout comme les koalas, les chimpanzés et les gorilles. En plus des empreintes digitales, les humains ont aussi une empreinte de langue unique et ils ont un menton. Nous sommes les seuls animaux qui dorment sur le dos et les seules créatures qui peuvent dessiner des lignes droites. Et nous avons un menton. Plus de 50 000 cellules de ton corps ont été remplacées par de nouvelles cellules en quelques secondes seulement pendant que tu regardais cette partie de la vidéo. Tu n'as pas remarqué ? Oui, tout notre corps se régénère, mais les dents sont la seule partie qui ne peut pas se guérir toute seule. En parlant de dents, les gauchers mâchent surtout la nourriture sur le côté gauche de leur bouche, tandis que les droitiers le font sur le côté droit. Et dans chaque cas, nous bougeons notre menton. Nos doigts sont très sensibles, mais nos lèvres le sont des centaines de fois plus. Beaucoup d'animaux peuvent bouger leurs oreilles pour trouver une source sonore autour d'eux, tandis que la plupart des humains ne peuvent pas du tout les bouger. Ton poumon gauche est environ 10% plus petit que le droit, car il doit laisser de la place à ton cœur. Il peut aussi contenir moins d'air. Tes poumons abritent 2400 kilomètres de voies respiratoires et plus de 300 millions d'alvéoles qui pourraient couvrir environ un quart d'un cours de tennis. Les poumons sont le seul organe de notre corps qui peut flotter sur l'eau. Les ongles des pieds poussent environ quatre fois moins vite que ceux des mains, parce que nous faisons plus de choses avec nos mains qu'avec nos pieds, de sorte que nous causons plus de traumatismes à nos ongles de main. Muscle était à l'origine un terme latin qui signifie « petite souris ». Lorsque les anciens romains fléchissaient les muscles de leurs biceps, cela leur faisait penser à une souris. Notre cerveau reçoit et utilise plus d'un quart de l'oxygène total que reçoit notre corps. Chacun de nous possède plus de microbes qu'il n'y a d'étoiles dans notre galaxie, des trillions et des trillions d'entre eux. Rien que dans notre bouche se trouvent des milliards de bactéries et plus de 2300 types de bactéries se nichent dans notre nombril. Beurk ! Mais elles sont toutes si petites que si tu pouvais rassembler tous les microbes de ton corps, ils pèseraient autant que ton cerveau soit environ 1,5 kg. Il y a de fortes chances que ta main droite ait des types de microbes différents de ceux de la main gauche. Cela arrive parce qu'ils recouvrent notre peau de la tête aux pieds et leur variété dépend de l'épaisseur, de l'humidité, de la température, de la texture et de la chimie de notre peau qui peut changer lorsque nous utilisons notre main droite et notre main gauche de différentes manières. Il y a plus de microbes que le nombre de nos propres cellules humaines dans notre corps. Mais ne t'inquiète pas, ils permettent à des éléments comme le système digestif, le système immunitaire et notre cerveau de fonctionner correctement. Le sens du goût est environ 10 000 fois moins sensible que celui de l'odorat. La saveur est juste un mélange de perception de l'odorat et du goût. Nous pensons que nous percevons le goût mais l'odorat est dominant lorsqu'il s'agit de reconnaître ce que nous avons en bouche. De plus, l'odorat est lié à nos souvenirs. Des odeurs particulières peuvent presque immédiatement faire remonter des souvenirs et déclencher des émotions assez fortes. C'est la fameuse Madeleine de Proust. Le rythme cardiaque normal d'un adulte est de 75 battements par minute. Lorsque tu mets ta chanson préférée ou que tu aimes simplement écouter de la musique, les battements du cœur se synchronisent avec le rythme. Nos yeux sont très performants et notre vision est si forte que nous pouvons voir la lumière provenant de la flamme d'une bougie même si elle se trouve à plus de 2,7 kilomètres. En moyenne, les humains ont tellement de graisse dans leur corps que l'on pourrait produire cette barre de savon avec. Nos ongles et nos cheveux sont faits de kératine, une matière que l'on retrouve dans des parties du corps de certains autres animaux. Par exemple, les griffes, les sabots, les cornes, la laine, la fourrure, les plumes, les becs, les carapaces de tortue, les piquants de porc-épique. La durée de vie moyenne d'un cil est d'environ 150 jours, puis il tombe. L'os hyoïde placé dans notre gorge est le seul os de notre corps qui n'est pas attaché à d'autres os. C'est aussi le seul qui n'a pas d'articulation. Sur les 200 ciseaux de notre corps, 52 se trouvent dans nos pieds, dont 28 uniquement dans les orteils. Le plus petit os de notre corps, l'étrier, se trouve dans l'oreille. Il ne mesure que 2,8 mm de long et est entouré d'autres os minuscules à l'intérieur de l'oreille. Ils sont tous si petits qu'ils pourraient tenir sur une pièce d'un centime. Mais ils sont aussi très importants car sans eux, nous ne pourrions pas entendre. Nos poils nous aident à entendre. Pas ceux qui poussent sur nos jambes, bien sûr, mais notre cochlé abrite environ 15 000 cellules capillaires microscopiques. Elles détectent chaque mouvement qui entre dans la cochlée et captent, puis transportent le son jusqu'à notre nerf auditif. De là, les vibrations et les mouvements sont envoyés au cerveau et nous pouvons alors reconnaître le son que nous avons entendu. Notre corps est fait de poussière d'étoiles. De nombreux éléments de notre corps sont passés par quelques supernovas. Les premières étoiles n'étaient que des amas gazeux qui ont été rassemblées et à un moment donné ont commencé à se consumer. Tout cela a conduit à une réaction nucléaire en son centre. Les étoiles qui ont existé juste après le Big Bang étaient plus de 50 fois plus grosses que notre Soleil. Un processus constant de fabrication des éléments se produisait à l'intérieur d'elles. Et ces étoiles géantes brûlaient leurs combustibles plus rapidement. La plupart des éléments du corps humain ont été formés dans ces étoiles pendant des milliards d'années, avant même que le Big Bang ne se produise. et pourtant, nous, les humains, sommes les seuls à avoir un menton. Voici un jeune homme en costume. Il a un secret. Il est dans la salle de bain, debout devant son miroir et il se lave le visage à l'eau froide pour se donner du courage. Il n'y a personne d'autre que lui ici. Mais il n'est pas seul. Notre ami a l'air nerveux. Il se tape sur les joues, regarde dans le miroir et dit « Pas d'inquiétude, on va s'en sortir. Ça fait tellement longtemps qu'on fait ça. On va gagner. » S'il dit « On », ce n'est pas parce qu'il a une double personnalité. Et non, il ne s'adresse pas non plus à une autre personne au moyen d'un petit microphone. Il dit « On » parce qu'il sait quelque chose. Techniquement parlant, il n'est pas seulement humain, il est un groupe de milliards de créatures vivantes. Lui, toi et nous tous sur Terre ne sommes pas exactement ce que nous pensons être. Ton corps n'est constitué de cellules humaines qu'à 43%. Les 57% restants sont des microbes et des bactéries. Cet homme va maintenant monter sur scène pour nous révéler ce secret. Monte sur la balance. Tu vois le chiffre ? Soustrait à ça un peu plus de la moitié. Voilà ton poids réel. Tout le reste n'est qu'organisme microscopique. C'est difficile à croire car dans ce cas, ton corps devrait constamment changer de forme et se désintégrer en minuscules particules. Tu verrais ta peau palpiter et bouger continuellement. Heureusement, cela ne se produit pas pour deux raisons. Premièrement, les microbes sont minuscules, leurs mouvements ne sont pas visibles. Deuxièmement, la plupart de ce monde microbien se trouve dans un endroit sombre que nous ne pouvons pas voir. Un endroit sans accès à l'oxygène. Dans nos intestins, c'est là que des milliards de petites créatures se promènent en nous. Tu te sens un peu encombré tout à coup ? Certaines de ces créatures étaient déjà là avant notre naissance. Mais la plupart sont des colons qui sont entrés en toi avec la nourriture et l'eau. A la surface de ton corps, tous les microbes reviennent de l'environnement. Chaque recoin de ta peau est couvert de microbes. Quels que soient tes efforts, il est impossible de t'en débarrasser. Il y a plus de microbes que de cellules humaines. Notre génome est composé d'environ 20 000 gènes. Le nombre de gènes de microbes présents dans le corps humain est compris entre 2 et 20 millions. Cela signifie que, techniquement, nous ne sommes pas tant des personnes que des microbes. Mais ce n'est pas grave. Le génome des microbes complète le nôtre. Un tel modèle d'existence est une véritable mine d'opportunités pour la médecine. Le microbiome humain comprend des bactéries, des champignons et d'autres micro-organismes. Ils sont divisés en de nombreuses espèces et chaque type remplit ses propres fonctions. Certains microbes sont responsables de l'extraction des vitamines dans les aliments. D'autres aident à la décomposition des substances nocives. Un autre type aide ton ventre à digérer les aliments. Un groupe distinct régule ton système immunitaire, le protège contre divers maux, parasites et virus. Certains contrôlent ton poids. En termes simples, les microbes améliorent ta vie, aident ton corps à fonctionner et ont une grande influence sur ta santé. Il existe des micro-organismes qui provoquent des maladies. Ils altèrent l'immunité ou affectent les organes vitaux. Imagine que tu saches exactement quelles bactéries sont responsables de ta mauvaise santé. Ensuite, tu trouves un moyen de t'en débarrasser. Il peut s'agir d'une pilule qui sera un poison pour ces microbes. Tu la prends et le remède supprime tous les parasites nuisibles à l'intérieur de ton corps. Une maladie peut également apparaître à cause d'un manque de bons microbes. C'est l'une des façons dont les médecins soignent et guérissent les gens partout sur Terre. Disons que tu as trouvé un groupe de microbes qui aident à renforcer les muscles. Ensuite, tu découvres quels oligo-éléments aident ces bactéries à travailler plus rapidement et plus efficacement. Tu ajoutes cette vitamine à ta nourriture ou tu achètes tout simplement une pilule contenant un milliard de ces microbes. Résultat, tes muscles se développent deux fois plus vite. La présence ou l'absence de certains microbes indique l'état de ton corps dans son entier. Un échantillon de tes microbes peut révéler ton niveau de santé ou la présence d'une maladie. Toute personne peut donc aider son corps à aller mieux non seulement grâce à la génétique mais aussi grâce à la médecine microbienne. L'étude des microbes humains est moins chère, plus efficace et plus rapide que les modifications génétiques qui sont complexes et coûteuses. Ce domaine commence tout juste à se développer mais nous avons déjà fait quelques découvertes. Autrefois, l'humanité pensait que les microbes étaient des ennemis. Nous avons inventé de nombreux moyens pour détruire les bactéries et les virus. Mais en plus des microbes nuisibles, ces remèdes se débarrassent des bons. Maintenant, les scientifiques ont compris que les microbes peuvent tout aussi bien sauver des vies que les détruire alors ils ont lancé des recherches à grande échelle sur ce sujet. Examinons le cas d'un panda géant. Cet animal qui a une grande quantité de graisse sous la peau est omnivore. Il mange rarement de la viande. Son régime alimentaire se compose principalement de baies et de pousses de bambou. Mais en hiver, il n'y a rien de tout cela alors les pandas se nourrissent de feuilles de bambou. Cette nourriture est peu calorique. Elle ne contient presque pas de protéines. Mais malgré tout, les pandas n'auront pas perdu le poids après un hiver froid. Récemment, des scientifiques ont découvert la raison de cela. C'est grâce à un microbiome unique. Chaque hiver, un grand nombre de bactéries uniques naissent dans leurs intestins. Ces microbes extraient et synthétisent les substances utiles présentes dans les feuilles de bambou mieux que les autres et préservent aussi le poids du panda. Les scientifiques ont mis ces bactéries dans des milots. Les petits rongeurs ont commencé à prendre du poids beaucoup plus rapidement. Les hamburgers, les gâteaux et d'autres aliments riches contiennent des calories et favorisent le développement de colonies de microbes qui contribuent à la prise de poids. Ces millions d'espèces de microbes ont des millions de fonctions différentes. En théorie, chacune de ces fonctions peut être utilisée pour le bien des humains. Imagine que tu aies besoin de perdre ou de gagner du poids et que tu ajoutes simplement ces microbes à ton déjeuner. Tu veux mieux dormir ou combattre la somnolence ? Bois des microbes qui auront un effet sur la production d'hormones du sommeil. Tu veux renforcer ton tissu osseux ? Pas de problème. Les bactéries ne sont pas seulement à l'intérieur de notre corps. Elles sont partout. Une grande partie de la planète est composée de microbes. Ces organismes minuscules se multiplient constamment. Regarde, il y en a un billion sur ton clavier. Une bactérie augmente de taille et se divise en deux bactéries. Au bout de quelques minutes, ces deux nouvelles bactéries augmentent en taille et se divisent à leur tour. Quatre micro-organismes apparaissent. Chacun d'entre eux se divise en deux. La colonie de bactéries se développe rapidement. Avec une reproduction aussi rapide, un microbe peut fabriquer une tonne de descendants en seulement 24 heures. Au bout de cinq jours, ces bactéries rempliront toutes les mers et tous les océans. Elles pèseront plus que la planète entière. Dans des conditions idéales, les bactéries pourraient s'emparer du monde entier. Cependant, cela n'arrivera jamais. Les conditions ne sont pas réunies pour une croissance bactérienne incontrôlée. La vitesse à laquelle elles se multiplient est égale à la vitesse de leur destruction. La sécheresse, l'eau, la lumière, les températures élevées, les gaz, l'humidité, tous ces phénomènes aident à contrôler leur population. En même temps, les microbes sont responsables de la plupart des réactions chimiques sur Terre. Une vieille pomme sur le sol pourrie à cause des microbes et des bactéries. La moisissure se forme sur le pain à cause des micro-organismes. Mais, ils ne se contentent pas d'exister et d'affecter l'état de tous matériaux et des autres créatures vivantes. Une guerre sans fin pour la survie est constamment en cours dans le monde des micro-organismes. Les bactéries géantes absorbent les plus petites. Les microbes à pique terrassent les microbes longs. Il existe aussi des virus qui pénètrent dans les bactéries pour les infecter avec leurs cellules. Une petite boule contenant un virus peut détruire une colonie entière de microbes. Les virus se multiplient et s'emparent de plus en plus de territoires jusqu'à ce qu'ils tombent sur de fortes cellules immunitaires. Il existe aussi des créatures qui ressemblent à des robots. Elles ont l'air de diamants dotés de jambes mécaniques. Malgré cette apparence inhabituelle, ils sont 100% naturels. On les appelle des bactériophages. Ils n'ont qu'un seul but, détruire toutes les bactéries. Les bactériophages sont une protection supplémentaire de la planète contre la reproduction incontrôlée des microbes. Lorsque certains micro-organismes se multiplient, ils laissent des déchets en décomposition. Ces déchets sont locives pour les humains. Les bactériophages combattent ces microbes et nous sauvent la vie. Le plus cool, c'est que ces défenseurs ne cherchent pas à prendre le contrôle de la planète. Ils ne s'attaquent qu'aux bactéries. Chaque seconde, des milliards de microbes se battent contre des milliards de bactériophages sur toutes les surfaces, comme dans un jeu vidéo. Le bactériophage saute sur la bactérie et injecte son code génétique à l'intérieur. Ce code est constitué d'éléments séparés qui se connectent les uns aux autres à l'intérieur du corps du microbe pour former un nouveau bactériophage. Après ça, il détruit la bactérie de l'intérieur et s'attaque à la suivante. Regarde attentivement le bout de ton doigt, il y a beaucoup de vie à cet endroit. Les plus forts survivent, les faibles disparaissent. Lave-le et de nouvelles bactéries arriveront avec l'eau. Ensuite, essuie ton doigt humide avec une serviette et de nouveaux microbes te sauteront dessus. La bataille est sans fin et ce n'est que le bout de ton doigt à l'intérieur de ton corps. Certaines bactéries se battent pour ta santé contre des microbes qui veulent te nuire. Certains microbes dans notre intestin peuvent être responsables de notre bonne ou mauvaise humeur. Il existe aussi des bactéries parasites qui peuvent affecter notre cerveau, notre façon de penser et nos émotions. Certaines créatures contrôlent le comportement des animaux et des insectes. Les scientifiques font constamment des découvertes dans le monde des micro-organismes. Les bactéries sont donc maîtresses de notre monde. Elles sont apparues bien avant les humains et les premiers animaux et très probablement elles resteront après nous. Il y a la matière à réflexion. La plupart des gens sont persuadés que les humains n'ont que 5 sens. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe ne sont pas les seuls que nous ayons. Les scientifiques affirment que les gens ont entre 9 et 20 sens au total. Parmi eux, la thermoception qui est le sens de la chaleur, l'équilibrioception qui est le sens de l'équilibre. Il y a aussi le sens du temps qui passe, bien que tout le monde ne semble pas maîtriser parfaitement ce dernier. Jusqu'à un passé récent, on pensait qu'il n'y avait que 8 groupes sanguins différents. Mais en réalité, il existe plus de 30 systèmes de groupes sanguins connus. Pour chaque kilo de graisse que tu prends, tu génères 1 km de nouveaux vaisseaux sanguins pour fournir de l'oxygène et des nutriments à ton corps. Ton estomac produit un nouvel emballage tous les 6 jours pour éviter de se digérer lui-même. Les cellules nerveuses transmettent 1000 impulsions nerveuses par seconde. Elles voyagent à une vitesse de 1 à 431 km heure. Notre ADN contient 100 000 virus. Les scientifiques en ont découvert un qui remonte à 100 millions d'années. Ton corps émet une lumière visible. C'est à 16 heures que tu es le plus brillant et c'est à 10 heures du matin que ton éclat est le moins évident. Malheureusement, cette lueur est 1000 fois moins intense que ce que tes yeux peuvent percevoir. La sueur est principalement de l'eau mélangée à des protéines, des sucres, de l'ammoniaque et beaucoup d'autres éléments. Elle contient même de minuscules quantités de métaux à l'état de trace comme le cuivre, le zinc, le nickel, le fer, etc. Ce qui donne un goût salé à la sueur, c'est le sodium qu'elle contient. En outre, plus tu manges de sel, plus ta sueur est salée. Ton corps essaye de se débarrasser de l'excès et le moyen le plus rapide est de transpirer. Si tu marches à 3 km heure, tu dois le faire pendant 40 heures d'affilée pour perdre 1 kg. et il te faudrait 518 jours et 8 heures pour faire le tour de l'équateur. Le cerumen n'est pas vraiment de la cire. Il contient de la graisse, des cellules de peau, de la sueur et de la saleté. Ton cerveau devient 3 fois plus gros au cours de la première année de ta vie et atteint sa pleine maturité à l'âge de 25 ans. Il est composé à 60 % de graisse. Il génère environ 23 watts d'énergie électrique, ce qui est suffisant pour faire fonctionner une petite ampoule. Les humains ne peuvent pas vraiment faire plusieurs tâches à la fois. Ton cerveau ne peut pas effectuer plus d'une action en même temps. Il passe de l'une à l'autre, ce qui ne fait pas gagner de temps, comme tu pourrais le penser. Mais augmente la possibilité que tu fasses une erreur et rend le processus plus long. Lorsque tu as un examen à passer ou que tu es au travail et que tu essayes de te concentrer sur une tâche importante, essaye de mâcher du chewing-gum. Des études ont montré que cela peut t'aider à rester concentré plus longtemps sur des tâches qui nécessitent toute ton attention. Certains affirment même que c'est une meilleure aide aux examens que la caféine. Il n'y a rien de spécial dans le chewing-gum, mais l'acte de mâcher réveille ton cerveau. Toutefois, l'effet ne dure pas longtemps, seulement 20 minutes. Les embryons développent des empreintes digitales à 3 mois. Tes os sont 4 fois plus dures que le béton. L'os le plus solide de ton corps est le fémur. Il peut supporter jusqu'à 30 fois le poids d'une personne adulte. Ce qui est encore plus fou, c'est que nos os sont constitués d'un matériau composite, ce qui signifie qu'ils sont à la fois durs et élastiques. Les coups de soleil sont le résultat d'une exposition aux radiations. Lorsque le mécanisme de défense naturelle de ton corps est débordé en essayant de combattre les rayons UV, une réaction toxique se produit et entraîne un coup de soleil. La chair de poule est un réflexe évolutif hérité de nos ancêtres. La libération d'adrénaline faisait se dresser leurs poils et ils avaient l'air plus effrayants pour les prédateurs qui s'approchaient. Ton corps produit 0,5 à 1,5 litre de salive par jour. Elle t'aide à digérer les aliments et à lutter contre les infections. Tu as aussi beaucoup de bactéries dans ta bouche. La quantité moyenne de bactéries dans la bouche d'une personne est presque la même que le nombre de personnes vivant sur Terre. Chaque humain a environ 150 000 cheveux sur la tête. Chaque mèche pousse d'approximativement 13 mm par mois. Si nous additionnions la croissance de chaque cheveux, nous pourrions atteindre la distance de 16 km en seulement un an. Tes cheveux sont aussi beaucoup plus résistants que tu ne le penses. Une seule mèche peut supporter 85 grammes, ce qui correspond au poids d'une pomme. Si on combinait la force de tous les cheveux de ta tête, ils pourraient supporter le poids de deux éléphants. Le bruit des battements de ton cœur et le claquement des feuillets des valves qui s'ouvrent et se ferment. Ton cœur ne réplique pas ses cellules, sauf si tu as une blessure. Tes corps nés sont les seules parties de ton corps qui ne reçoivent pas de sang. Elles reçoivent de l'oxygène directement de l'air. Lorsque tu es assis ou debout, il est plus facile pour toi de te rappeler des souvenirs positifs qui te font du bien. Certains pensent que c'est parce que le fait de s'asseoir avec le dos plat stimule la circulation sanguine et ton cerveau reçoit plus d'oxygène, ce qui l'aide à mieux fonctionner. L'homme qui a la voix la plus profonde du monde peut produire des sons que les humains, y compris lui, ne peuvent pas du tout entendre. Mais les éléphants peuvent entendre ces sons. Les veines ont l'air bleu parce que la lumière doit traverser des couches de peau et de graisse pour les atteindre. Ta peau disperse une grande partie de la portion rouge de la lumière blanche avant de réfléchir le sang. Il ne reste donc que la lumière bleue pour rebondir vers tes yeux. Une personne qui souffre d'anosmie est incapable de détecter les odeurs. La phantosmie est la condition inverse lorsqu'une personne sent une odeur qui n'est pas réellement présente. Le cerveau humain compte 100 milliards de neurones. Il est composé à 73% d'eau et il en va de même pour le cœur. C'est pourquoi si ton cerveau perd ne serait-ce que 2% de liquide, tu commences à te sentir fatigué. Cela détériore aussi ta mémoire, diminue ta capacité d'attention et détériore ton humeur. La plus ancienne personne connue à avoir eu les yeux bleus vivait à l'âge de pierre il y a 7000 ans. Ton rein droit est probablement plus petit et se trouve plus bas que ton rein gauche pour faire de la place à ton foie. Ton cerveau s'assure que tu ne bois pas trop ou trop peu d'eau. Après avoir avalé du liquide, ta bouche et ta gorge commencent à envoyer des signaux à ton cerveau pour lui dire d'arrêter de boire. Sinon, tu continuerais à engloutir de l'eau pendant les 10 à 60 minutes qu'il faut au liquide pour atteindre tes cellules. Tes yeux peuvent voir quelque chose durant à peine 13 millisecondes et ton cerveau traite déjà cette image. Un clignement d'œil moyen dure entre 100 et 400 millisecondes. Même si la langue n'est pas le muscle le plus fort de ton corps, elle ne se fatigue jamais. C'est à cause de la façon dont elle est conçue. Elle est composée de 8 muscles entrelacés. La langue est le seul muscle dont les extrémités ne sont pas reliés à un os. D'autres muscles relient deux os aux deux extrémités car c'est ainsi que nous tirons et faisons un mouvement. Il y a environ 700 espèces différentes de bactéries dans ta bouche. Plus de 6 milliards d'entre elles y vivent. Ta peau est ton plus grand organe. Elle peut couvrir la surface de deux serviettes de bain. Elle représente environ 16% du poids du corps et mesure environ 2 mètres carrés. Si tu tapais 60 mots par minute pendant 8 heures par jour, il te faudrait 50 ans pour taper le génome humain. Tu te fatigues plus vite quand il fait chaud. Cela se produit parce que ton corps essaye de se maintenir au frais, ce qui lui demande beaucoup de travail supplémentaire. Tu es donc fatigué même si tu ne fais rien d'exigeant physiquement. Ton corps possède 78 organes, mais seuls 5 d'entre eux sont essentiels à ta survie. Le cerveau, le foie, les reins, les poumons et le cœur. Tiens, le téléphone sonne. Ça doit être quelque chose d'urgent. Seulement, tous les gadgets de la maison sont en silencieux. Ce sont tes oreilles qui sonnent. Tu peux aussi entendre des sifflements, des bourdonnements et même des rugissements. Mais tous ces bruits n'ont pas de source externe. C'est pourquoi on les appelle des sons fantômes. Ils peuvent se produire dans une ou deux oreilles, constamment ou de temps en temps. Ils sont généralement plus perceptibles la nuit lorsque rien ne te distrait. Les femmes ont plus de papilles gustatives à la surface de leur langue que les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles 35% des femmes et seulement 15% des hommes sont des super goûteurs. Ce sont des personnes qui ressentent les saveurs plus fortement que les autres. Les gauchers préfèrent majoritairement mâcher du côté gauche et les droitiers, tu l'as deviné, du côté droit. Même si tes empreintes digitales sont endommagées, elles repousseront avec le même motif unique. Lorsqu'ils respirent, pire, un seul poumon n'utilise que 5% de l'oxygène que tu as inhalé. Essaye, tu vas voir. Pince ton coude aussi fort que tu le peux. Tu sens à peine la douleur. Comment cela se fait-il ? Les terminaisons nerveuses sont différentes selon les régions du corps. Ce dernier est en effet plus sensible à la douleur aux endroits les plus fragiles et à risque. Ces zones possèdent plus de terminaisons nerveuses afin que nous réagissions plus vite pour nous protéger. Et la peau épaisse, comme celle des coudes, a moins de détecteurs de douleur. Mais je ne parle pas de cette douleur fourmillante et soudaine que tu peux ressentir lorsque tu te cognes le coude. C'est un peu comme si ton bras avait été électrocuté. Je ne dirais pas que cette sensation est marrante, même si les anglophones parlent d'un os rigolo qui en serait la cause, bien que ce ne soit pas un os. C'est un nerf qui part de ta colonne vertébrale, passe par ton cou, traverse ton coude et finit dans tes doigts. Son vrai nom est le nerf ulnaire. C'est l'un des trois nerfs principaux de ton bras et il transmet les sensations au bout de tes doigts. Ton nerf ulnaire est bien protégé par les muscles, la graisse et les os. Mais il y a un endroit de ton coude où ce nerf est exposé. Et cet endroit est, oui, pile où tu te cognes. Une version différente mais réelle du talent d'Achille. Voilà, maintenant tu sais pourquoi ça fait tout drôle quand tu te cognes le coude et pourquoi tu ne sens rien quand tu peins sa peau. Le phénomène suivant concerne aussi nos mouvements les plus gênants. Mais pas seulement. Il peut aussi se produire lorsque tu vois la personne que tu aimes. Je parle du fait de rougir. Il n'y a pas vraiment de papillons dans ton ventre quand tu es amoureux. Mais je suis sûr de ceci. Quand tu rougis, la paroi de ton estomac rougit elle aussi. Oui, j'ai bien regardé. La muqueuse de l'estomac protège les parois de cet organe et l'acide qu'il contient. Lorsque tu rougis, elle rougit elle aussi car les rougissements se produisent lorsque notre sang monte à la surface de notre peau. Et cela affecte aussi l'estomac. C'est un processus naturel, une réponse physiologique à un changement d'émotion. Et puisque nous parlons de l'estomac, sache que le liquide gastrique a la capacité de faire fondre une table en acier. Cela signifie que cet acide serait capable de digérer tes organes internes. Heureusement, la paroi de ton estomac empêche que cela se produise. Maintenant, nous allons parler du fait que tu brilles dans le noir. N'éteins pas encore les lumières. Tu ne peux pas voir ça à l'œil nu. Ces images de corps humains scintillants proviennent de caméras ultra-sensibles. Des scientifiques japonais ont été les premiers à immortaliser la bioluminescence humaine. Seules ces caméras ultra-sensibles peuvent détecter les minuscules quantités de lumière que notre corps émet. Car cette lumière est mille fois plus faible que ce que l'œil humain peut voir. Apparemment, toutes les créatures vivantes produisent une petite quantité de lumière du fait des réactions chimiques dans leurs cellules. Et les humains ne font pas exception. Des chercheurs ont photographié le haut du corps d'un groupe de volontaires pendant plusieurs jours. Et leurs résultats indiquent que la lumière émise obéit à un cycle de 24 heures. La lueur est à son maximum en fin d'après-midi et à son minimum tard dans la nuit. En outre, la lumière la plus vive est émise par les joues, le front et le cou. Mais ces zones ne correspondent pas aux régions les plus lumineuses qui apparaissent sur les images des caméras thermiques. Savais-tu que tu es un peu plus grand le matin que tard dans la journée ? Eh oui, je t'ai mesuré. Blague à part, cette différence de taille est liée à la gravité. Sa force comprime le cartilage de ta colonne vertébrale et de tes genoux lorsque tu te lèves ou t'assied. Mais lorsque tu es couché, ta colonne vertébrale se décontracte et s'allonge. Voilà pourquoi, à ton réveil, après une longue nuit de sommeil, tu es plus grand. Mais cette différence de taille est assez négligeable. Pas la peine donc d'organiser un concours et d'ouvrir les paris. Un détail amusant, à leur retour de mission, les astronautes sont plus grands qu'ils ne l'étaient au moment de quitter la Terre. C'est à cause de l'absence de gravité sur l'ISS. Mais ils ne conservent pas cette taille toute leur vie après ça. Dès qu'ils posent le pied sur Terre, ils commencent à retrouver leur taille normale. Maintenant, revenons à cet organe dont nous avons parlé précédemment, la peau. Oui, la peau est un organe. En fait, c'est le plus grand organe de ton corps. Elle représente environ 15 % de ton poids corporel. Et que fait cet organe en plus de recouvrir ton corps ? Il remplit des fonctions vitales. Par exemple, il te protège des atteintes physiques et biologiques extérieures. Et il t'évite une perte d'eau excessive. Je ne peux pas m'empêcher de me demander quelles autres surprises le corps humain nous réserve. Mais pour l'instant, passons au monde animal. Les chouettes n'ont pas de globe oculaire. À la place, elles ont des tubes oculaires. Leurs yeux en forme de tige ne bougent pas dans leurs orbites comme le font nos yeux à nous. Du coup, il faudrait qu'elles bougent leur corps entier afin de regarder autour d'elles. Mais cela ferait beaucoup trop de bruit. Et les autres animaux les entendraient. Grâce à l'évolution, les chouettes possèdent donc un cou pouvant pivoter d'environ 270 degrés. et ce, sans faire le moindre bruit. Mais quel intérêt ? Eh bien, la vision nocturne nécessite de grandes cornées pour capter le plus de lumière possible. Voilà pourquoi la plupart des animaux nocturnes, comme le loris ou le tarzier, ont de grands yeux. Pour les chouettes, c'est un peu différent. Comme elles ont de petites têtes, elles ne peuvent pas avoir d'aussi grands yeux. Et bien qu'elles n'aient pas de globes oculaires, elles possèdent trois paires de paupières. Une paupière pour cligner des yeux, une autre pour dormir et la dernière pour nettoyer leurs tubes oculaires. Est-ce que les hiboux trouvent ça chouette ? Bien sûr ! Nous allons maintenant parler d'un animal dit crépusculaire. Miaou ! Les chats ont un organe spécial qui leur permet de goûter les odeurs dans l'air. Cet organe s'appelle l'organe de Jacobson ou l'organe véméronasal. L'organe de Jacobson est situé à l'intérieur de la cavité nasale du chat et s'ouvre sur le palais dans la bouche. Il leur sert à détecter des substances chimiques bien précises grâce à des nerfs qui mènent directement au cerveau. Et il ne s'agit pas de substances ordinaires. Les récepteurs de l'organe de Jacobson ont une fonction très particulière. Ils captent des substances qui n'ont pas d'odeur du tout. En d'autres termes, les chats peuvent détecter des odeurs indétectables. Et ce n'est pas tout. L'organe de Jacobson accroît leur odorat. Par exemple, lorsque les chatons doivent trouver le lait de leur mère. Imagine deux mères chattes et quatre chatons. Les chatons sont capables de distinguer leur mère de l'autre chatte grâce à leur odorat. Lorsque tu rencontres une personne, tu analyses son langage corporel. Les chats peuvent s'analyser en reniflant la tête de leurs congénères. Ils émettent des phéromones et cette substance en dit généralement long sur un individu. Par exemple, ce que le félin aime manger ou s'il est en bonne santé. Ils peuvent même savoir si l'autre chat est content ou de mauvaise humeur. Tout cela grâce à l'organe de Jacobson. Voici maintenant un autre fait sur les chats. Leur museau possède des nervures qui forment une sorte de motif. Nous avons des empreintes digitales et les chats ont des empreintes nasales. Elles peuvent servir à leur identification. Alors, monsieur chat, c'est vous qui avez cassé ce vase ? Nous avons trouvé vos empreintes sur la scène du crime. Mais on peut faire un marché. Dites-nous ce que vous avez sur ce chien et ce DVD mâchouillé. Tu préfères peut-être les chiens ? Voici un mythe que tu connais probablement. Les chiens sont daltoniens. Mais ce n'est pas le cas. Il est vrai que la gamme de couleurs qu'ils peuvent détecter est limitée par rapport au spectre disponible aux humains. Ils perçoivent principalement les tons jaunes, bleus et violets. Et ils ne voient pas nos rouges, nos verts et nos oranges. Et pour finir, les tortues. Ces créatures ne peuvent pas quitter leur carapace et y revenir quand elles le souhaitent. En fait, elles sont complètement attachées à leur carapace. Celle-ci grandit avec elle, comme la peau humaine. La carapace d'une tortue est composée de 50 os. Elle comprend un squelette avec une colonne vertébrale et une cage thoracique. Elle part donc en vacances avec. C'est un peu comme ton camping-car si tu devais vivre dedans toute ta vie. Regarde-toi dans le miroir. Oui, droit dans les yeux. Tu vois ce petit pli de peau dans le coin intérieur de l'œil ? Eh bien, autrefois, c'était une sorte de troisième paupière ou membrane nictitante. On peut l'observer de nos jours chez les serpents ou les lézards, par exemple. Celle-ci avait a priori la même fonction que les deux autres, mais on ne sait pas vraiment si elle a atteint un stade de développement complet chez l'être humain. La membrane qui la composait n'était pas aussi épaisse que celle de nos paupières actuelles, et elle pouvait humidifier l'œil sans obstruer la vue. Tout ce qu'il nous reste d'elle aujourd'hui est donc ce minuscule pli au coin de l'œil, et il est fort probable qu'à l'avenir, il disparaisse tout à fait. Et peut-être qu'à cette occasion, nous cesserons de nous réveiller avec cette petite croûte pas très esthétique qui se forme à cet endroit pendant la nuit. Tant que tu es toujours devant ton miroir, regarde plus bas. Encore plus bas ! Tout en bas, en fait. Oui, ce sont tes orteils. Dis-leur bonjour et au revoir. En effet, les scientifiques pensent que, dans un avenir relativement lointain, nous nous débarrasserons complètement de nos orteils. Nos ancêtres, les anciens primates, avaient besoin des orteils pour grimper aux arbres plus efficacement. Ils utilisaient à la fois leurs mains et leurs pieds pour saisir les branches des arbres. Cela est bien visible aujourd'hui chez la plupart des singes. Ils ont des orteils plus longs et plus flexibles, ainsi que des pieds plus effilés qui leur permettent de s'accrocher aux branches. La mobilité de leurs pieds leur permet aussi d'attraper des objets au sol si nécessaire. Pour la plupart d'entre nous, ramasser un stylo tombé par terre avec nos orteils reste une tâche assez complexe, à l'inverse de nos cousins primates. Les humains ont évolué sur un chemin différent. Nous avons commencé à marcher debout et à descendre des arbres, ce qui a rendu nos pieds rigides et nos orteils plus courts au fil du temps. Aujourd'hui, nous utilisons toujours nos orteils pour nous équilibrer en déplaçant notre poids depuis les talons jusqu'à la pointe des pieds, mais notre point d'équilibre est désormais beaucoup plus centré. Il s'est d'abord déplacé vers l'intérieur de nos pieds, ce qui a rendu nos petits orteils si petits et les gros orteils si gros. Si ce point d'équilibre venait à se décentrer vers l'extérieur, nos orteils auraient plus de chances de fusionner dans le futur. Maintenant, retourne-toi et regarde ton magnifique derrière. Si tu es déjà tombé d'un skateboard ou si tu as glissé sur une plaque de verglas, tu dois probablement te souvenir à quel point il est douloureux de heurter une surface dure directement sur le coccyx. Heureusement pour nous, les scientifiques prédisent que cette excroissance osseuse va bientôt disparaître au cours de l'évolution. Le coccyx est une autre caractéristique léguée par nos ancêtres primates. Et là encore, ils avaient besoin de leur queue pour être plus mobiles parmi les branches des arbres, s'en servant pour se balancer d'un arbre à l'autre. Il est difficile de dire quand les humains ont laissé tomber leur queue pour ne plus jamais s'en servir. Mais les faits sont ce qu'ils sont. La seule chose qui nous rappelle ces jours glorieux où l'on sautait aisément d'arbre en arbre et ce petit bout d'os à peu près inutile en bas de notre dos. Revenons au visage maintenant. Ouvre la bouche et fais « Ah ! » Si tu as la chance de ne pas avoir de dents de sagesse, alors tu peux être fier de savoir que tu es un pur produit de l'évolution. Comme tu le sais peut-être, les dents sont la seule partie du corps humain qui ne se répare pas toute seule. Si tu perdais toutes tes dents à cette sombre époque où il n'y avait pas de dentiste, ta seule option consistait à ne consommer que des aliments liquides. Les scientifiques pensent que la nature nous a donné des dents de sagesse pour remplacer les dents plus anciennes et usées que nous avons depuis l'enfance. C'est pourquoi elles poussent si tard dans notre vie. Mais aujourd'hui, avec tous les progrès réalisés par la chirurgie dentaire, nous avons tendance à garder presque toutes nos dents intactes jusqu'à un âge avancé. Et même si nous en perdons, nous pouvons toujours les remplacer. Cela fait des dents de sagesse un vestige un peu dépassé, ce qu'elles semblent comprendre par elles-mêmes, puisque de moins en moins de personnes n'ont besoin de subir les preuves que représente leur extraction à l'âge adulte. En parlant de dents, toute notre mâchoire a évolué au cours des 10 000 dernières années. Et il est prévu qu'elles changent encore plus à l'avenir. En fait, de toutes les parties de notre corps, c'est celle qui s'est transformée le plus rapidement. Lorsque les premiers humains survivaient grâce à la chasse et à la cueillette, ils avaient besoin de mâchoires massives et puissantes ainsi que de dents plus grandes pour pouvoir mâcher la viande crue et broyer les plantes. Lorsqu'ils se sont mis à cuisiner, puis à cultiver, leur nourriture est devenue moins dure et leurs mâchoires se sont adaptées en conséquence. Au fil du temps, elles ont rétréci de plus en plus et il est probable qu'elles continueront de le faire. Avec beaucoup d'aliments transformés qui ne nécessitent pas beaucoup de mastication, les humains du futur auront probablement des traits de visage plus délicats, des mâchoires fines et des pommettes lisses. Certaines parties du corps ne disparaissent pas, mais font au contraire un retour en force. Il y a 100 ans, la fabella, un os minuscule situé à l'arrière du genou, n'était présente que chez environ 11% des gens et les scientifiques pensaient qu'elle disparaîtrait entièrement et rapidement. Mais contre toute attente, ce petit os courageux a réussi à se retrouver dans les genoux de 39% des humains aujourd'hui. On ne sait toujours pas exactement pourquoi la fabella est revenue, mais l'hypothèse la plus plausible est que nous sommes devenus plus grands et plus lourds que nos ancêtres. À mesure que notre alimentation est devenue de meilleure qualité et plus nutritive, notre taille et notre espérance de vie ont augmenté. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui probablement à l'apogée de notre taille évolutive. Et la fabella est peut-être apparue dans notre corps pour fournir une surface lisse au tendon derrière le genou pour qu'il puisse mieux glisser, réduisant ainsi la friction et les risques de dommages dus à l'usure. En parlant de taille, retournons donc à notre miroir. Fléchis un peu les bras, regarde ces jolis biceps. Malheureusement, ils ne sont sûrement pas aussi développés que ceux de tes ancêtres. Tout ce qui découle de l'évolution n'est pas toujours ce que l'on considère comme étant le mieux pour nous. C'est avant tout un ensemble de caractéristiques, en principe les mieux adaptées à nos modes de vie. Et c'est aussi le cas de nos muscles. Ils sont devenus moins grands et moins forts avec le temps, surtout dans la partie supérieure de notre corps. Autrefois, les humains avaient besoin d'une grande puissance musculaire qu'ils mobilisaient pour effectuer toutes sortes de travaux manuels essentiels, comme la chasse et le transport des proies, ainsi que la fabrication d'outils et la construction d'abris. Ensuite, cela n'est pas devenu plus facile. Bien au contraire, labourer les champs et construire des structures complexes exigeaient beaucoup de forces physiques et d'endurance. Mais avec l'essor des progrès technologiques, les capacités physiques ont laissé de plus en plus d'énergie dédiée aux fonctions cérébrales, nous permettant d'inventer des machines qui travaillent à notre place parfois plus efficacement. Nous nous sommes orientés vers un mode de vie sédentaire, passant de plus en plus de temps assis devant des écrans. De façon générale, notre musculature n'a cessé de diminuer, car elle nous est de moins en moins nécessaire. Il est fort probable qu'à mesure que le progrès avance, nous verrons nos forces s'amoindrir et nous aurons plus de difficultés à gagner en masse musculaire. Notre cerveau est particulièrement intéressant, car il a évolué d'une manière assez étrange. Au début, nos lointains ancêtres avaient un cerveau plutôt petit, mais les proches parents des Homo sapiens, les Néandertaliens, avaient un cerveau plus grand que celui de l'homme moderne moyen. Au cours de l'évolution, le cerveau humain s'est agrandi. Mais au cours des siècles les plus récents, il a commencé à rétrécir et personne ne sait exactement pourquoi. Certains experts affirment que cela pourrait avoir un rapport avec le changement de nos modes de vie et de notre socialisation. Les premiers humains, surtout les chasseurs cueilleurs, devaient se souvenir de chaque plante et animal qu'ils voyaient, de leur propriété et de la façon d'utiliser telle ou telle chose. Ils avaient des connaissances plus générales, apprenant tout ce que leurs parents savaient et découvrirent encore davantage par eux-mêmes. L'humain moderne a un savoir plus spécialisé dans un certain domaine, approfondissant un sujet précis tout en se fiant à ses pères pour le reste. Alors que nos ancêtres travaillaient majoritairement en groupe dans lesquels tous savaient plus ou moins tout faire et pouvaient se remplacer les uns les autres, nous avons plus tendance à former des équipes où chaque membre a une tâche spécifique et est irremplaçable. Au bout du compte, la taille du cerveau ne semble pas avoir une importance si capitale. Les orques et les éléphants, par exemple, ont un cerveau beaucoup plus gros que le nôtre, ce qui ne les rend pas forcément plus intelligents. Plus heureux ? Peut-être bien. Et si nous nous projetons encore plus loin dans l'inconnu, c'est-à-dire dans des millénaires, nous pourrions développer des caractéristiques incroyables. Certains vont jusqu'à dire que, si le niveau des mers continue à augmenter, les humains pourraient s'adapter à la vie sous-marine. Nous pourrions avoir des mains et des pieds palmées pour mieux nager et même développer des branchies pour respirer sous l'eau. Autre scénario, si nous allons dans l'espace et commençons à coloniser d'autres planètes, nous devrons inévitablement nous adapter à leurs conditions. Mars, par exemple, a une gravité plus faible et un climat beaucoup plus froid. Cela rendrait probablement les humains plus grands et plus légers, mais pourraient aussi les amener à développer leur pilosité pour se tenir au chaud. Des planètes avec une gravité plus forte et des températures plus élevées transformeraient, au contraire, les humains en créatures trapues, robustes et probablement dépourvus de poils. Les possibilités sont infinies. Peut-être qu'à cause des réseaux sociaux, nous deviendrons simplement de petites formes floues avec de grands yeux et des pouces et pas grand-chose d'autre. Ce sera tellement plus pratique pour envoyer des messages et des likes. Quelle charmante perspective ! Presque tout notre corps est couvert de poils, même si nous ne les voyons pas. Ils poussent même dans le nombril. Leur but est d'attraper les poussières. Regarde bien, tu vois ? Un seul cheveu humain peut supporter un poids de 100 grammes. C'est le poids de 2 barres de chocolat. La couleur de nos cheveux s'explique facilement par les gènes. Il n'y a pas plus de 2% de personnes qui ont des cheveux roux naturels. Ils sont suivis par les blonds, environ 3%, et par toutes les variétés de nuances de brun, seulement environ 11%. La grande majorité revient aux cheveux noirs, y compris les bruns très foncés. Oui, tes cheveux peuvent cesser de pousser après une certaine longueur. Un cheveu pousse généralement de 2 à 7 ans. Donc généralement, il ne dépasse pas 106 centimètres. Eh bien, dites ça à cette fille de Chine qui a battu tous les records de longueur de cheveux avec les cheveux les plus longs de tous les temps. En 2004, ses cheveux peuvent mesurer 5,6 mètres. Avec l'âge, tes cheveux perdent leur couleur naturelle. Cela se produit parce que la kératine reçoit moins de pigments. En vieillissant, les cellules de pigmentation des follicules pileux disparaissent progressivement et les cheveux deviennent gris. Au bout d'un certain temps, plus aucun pigment n'est produit. C'est alors que les cheveux deviennent blancs. La seule partie du corps humain qui ne reçoit aucun nutriment du sang est la cornée de l'œil. Elle est alimentée par les larmes et le liquide situé à l'avant des yeux. L'œil humain a une certaine ressemblance avec un moteur de voiture. Ils ont tous deux besoin de divers liquides pour fonctionner correctement. Un moteur a besoin d'essence et un œil a besoin de larmes. Pour bien fonctionner, les larmes doivent être bien réparties dans tout l'œil. C'est pourquoi nous clignons des yeux jusqu'à 20 000 fois par jour. Une paupière est donc un peu comme un lave-parbrise. Nous avons deux muscles vraiment rapides. Ils contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont les muscles les plus rapides de notre corps. Les yeux sont fragiles et doivent être protégés. C'est pourquoi lorsque ce réflexe est déclenché, ces muscles ferment les yeux en 100 millisecondes environ. Ce n'est pas plus de 0,1 seconde. Nous ne reconnaissons que les couleurs violet bleu, vert jaune et jaune rouge. Tout le reste est une combinaison de ces trois couleurs. Il est impossible de calculer le nombre de combinaisons que l'œil humain voit, car chaque personne a de légères différences de vision. Mais il s'agit d'environ 1 million de combinaisons en moyenne, tu vois. L'incapacité à distinguer les couleurs, aussi connues sous le nom de daltonisme, touche environ 8 % des hommes et 0,5 % des femmes. Mais les couleurs elles-mêmes ne sont pas aussi stables et objectifs qu'elles pourraient le paraître. De multiples tests ont montré que les gens perçoivent les couleurs différemment en fonction de nombreux facteurs tels que la situation géographique, la langue et le sexe pour n'en citer que quelques-uns. Cela signifie que tu peux profiter du même coucher de soleil que ton ami et voir des couleurs complètement différentes sans même le savoir. Tout comme les empreintes digitales, la couleur de tes yeux est unique. Elle peut même affecter la façon dont tu perçois la lumière et rendre ta vision unique en son genre. Pour comprendre comment cela est possible, il faut savoir comment se forme la couleur des yeux. Voici l'iris, la partie colorée du globe oculaire. L'iris contient de la pigmentation et son contenu détermine la couleur de tes yeux. Chaque être humain a une quantité de pigmentation légèrement différente. C'est pourquoi tu ne trouveras pas deux personnes avec une couleur d'yeux identique. Trois gènes spécifiques dans ton corps sont responsables des niveaux de mélanine et déterminent la pigmentation. Les personnes aux yeux bleus et verts ont moins de mélanine dans leur iris. Et ceux qui ont plus de mélanine ont des couleurs d'yeux plus foncées comme le brun et le noisette. Quelques rares personnes ont de beaux yeux d'un noir profond. Mais ce n'est qu'une illusion d'optique causée par l'abondance de mélanine. L'iris noir pur n'existe pas dans la nature. Bien que ses yeux aient l'air très foncé, ils sont en fait marron foncé. Des études ont prouvé que la pigmentation des yeux a un impact sur ta vision quelle que soit la couleur de tes yeux foncée ou claire. Les personnes dont la couleur des yeux est claire sont plus sensibles à la lumière, ce qui peut provoquer une sensation d'inconfort lors des journées ensoleillées. Si tu as les yeux clairs et que tu dois plisser les yeux quand tu vas dehors, n'oublie pas de mettre des lunettes de soleil. Tes iris contiennent moins de pigments qui protègent des rayons du soleil. Mais comme la mélanine agit comme des lunettes de soleil naturelles, tu as une meilleure vision nocturne que les personnes aux yeux foncés. Au contraire, si la couleur de tes yeux est plus foncée, ils supportent mieux la lumière forte pendant la journée. Les personnes avec des yeux foncés devraient se sentir plus en confiance lorsqu'elles conduisent la nuit, car elles ne sont pas aussi aveuglées par les phares des voitures. Ta vision périphérique est presque entièrement noire et blanche. C'est parce que tu as plus de cônes détecteurs de couleurs au centre de ta rétine que sur les côtés. Les femmes peuvent distinguer plus de couleurs que les hommes parce qu'elles ont deux chromosomes X, tandis que les hommes n'en ont qu'un. Même si l'un des chromosomes est défectueux, une femme peut toujours voir les couleurs correctement. C'est pourquoi les femmes sont rarement daltoniennes. Il existe au moins quelques photos sur lesquelles tu as les yeux rouges. Lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes yeux ne sont pas préparés à une telle quantité de lumière. Tes pupilles restent dilatées et c'est pourquoi la lumière se reflète sur les vaisseaux sanguins rouges de la choroïde. Il s'agit d'une couche de tissu située à l'arrière de l'œil qui nourrit la rétine. Les mouches avec un aspect étrange que tu vois de temps en temps juste devant tes yeux sont des corps flottants du vitré. Elles apparaissent en raison de minuscules imperfections structurelles dans une partie particulière de l'œil qui gêne la lumière. Elles s'aggravent avec l'âge. Tu passes 10% de ton temps d'éveil les yeux fermés. Il s'agit de toutes les fois où tu clignes les yeux. Les humains sont capables d'utiliser l'écolocation comme les chauves-souris et les dauphins. Avec un peu d'entraînement, tu peux trouver ton chemin dans l'obscurité totale en analysant les alentours par les sons qui rebondissent sur les objets. Ouh, je dois encore m'entraîner à ça ! Environ 6% des personnes peuvent faire vibrer et secouer rapidement leur globe oculaire d'avant en arrière. Cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas avec leurs yeux, c'est juste un tour particulier qu'ils peuvent exécuter. Le principal objectif des cils est de protéger tes yeux du sable, de l'humidité, de la poussière et des débris présents dans l'air. Tes cils détectent quand quelque chose s'approche trop près de tes yeux, comme un insecte qui vole vers toi et déclenche ton réflexe de clignement. Le clignement des yeux est également utile lorsque tu dois évacuer de minuscules particules ou débris coincées dans tes punctum. Il s'agit de petites ouvertures situées sur tes paupières. C'est par là que les larmes sont pompées. Tes sourcils empêchent la sueur de couler directement dans tes yeux. Ta peau à cet endroit et la forme de tes os travaillent ensemble pour diriger la sueur vers les côtés de ton visage. Les oignons produisent un irritant chimique spécial. Ils stimulent des glandes spéciales dans tes yeux, ce qui les amène à libérer des larmes. Le nez est probablement l'une des parties du corps les moins valorisées. Pourtant, nous ne pourrions même pas apprécier de manger sans lui. Environ 80% du goût d'un aliment est dû au nez et à sa capacité à reconnaître les odeurs. Si tu te bouches le nez pendant que tu manges, tu ne sentiras aucun goût. En l'absence d'odorat, tu es susceptible de reconnaître les aliments principalement à leur texture, de sorte qu'un oignon peut sembler identique à une grosse pomme fraîche. Les scientifiques pensaient autrefois que nous pouvions distinguer environ 10 000 odeurs, mais ils avaient tort. Des recherches récentes ont montré que les gens sont en fait capables de distinguer plus d'un trillion d'odeurs. Nous nous en souvenons également mieux que toute autre chose et les odeurs peuvent même évoquer des souvenirs lointains. Ton nez ne t'aide pas seulement à respirer et à capter les odeurs. Il filtre l'air pour la gorge et les poumons qui sont sensibles. Si nous inhalons de l'air sec, le nez l'humidifie, le rafraîchit et le réchauffe si nécessaire. En outre, le nez débarrasse l'air des impuretés. Tes narines ne fonctionnent pas toujours avec la même efficacité. Lorsque tu respires, une narine fait le plus gros du travail et elle change toutes les deux heures. 18 % des gens peuvent bouger les deux oreilles en même temps, tandis que 22 % peuvent bouger une seule oreille à la fois. Les personnes qui y parviennent utilisent de faibles muscles vestigiaux qui nous viennent de nos ancêtres humains qui avaient des points communs avec les chats. Certaines personnes peuvent produire un bruit de rugissement dans leur tête. Il leur suffit de tendre les oreilles ou les mâchoires. Il existe un petit muscle dans l'oreille. Il amortit les sons forts comme lorsque tu mâches. Mais certaines personnes peuvent fléchir ce muscle et cela crée un grondement audible. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne peut pas se guérir toute seule. Notre peau est l'organe le plus grand et le plus rapide à se développer, résistant et souple à la fois. C'est une barrière imperméable mais respirante qui nous protège du monde extérieur. Notre peau se régénère toute seule, elle aide à réguler la température du corps et réduit la perte d'eau. Cela nous a aidés à évoluer pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Notre peau a aussi développé la mélanine, un pigment naturel qui bloque les rayons UV nocifs. Des glandes sudoripares spéciales ont aidé nos ancêtres à réguler leur température lorsqu'ils marchaient sur de longues distances dans des conditions difficiles. Ton corps compte entre 2 et 5 millions de glandes sudoripares. Plus tu es actif, plus elles produisent de la sueur. Ton corps dispose d'un mécanisme qui reconnaît qu'il est temps pour toi de te rafraîchir afin que tu puisses continuer à faire un effort. La respiration ne consiste pas seulement à déplacer de l'air à l'intérieur et à l'extérieur de ton corps. La façon dont tu le fais peut affecter la forme de ton visage. Si tu respires par le nez, tu as des pommettes bien dessinées au fil du temps. Cela rend aussi ton visage plus large car ta langue exerce une pression contre ta mâchoire. Si tu respires par la bouche, ta langue n'a pas d'endroit où se reposer. Cela modifie la structure de ton visage au fil du temps. Ton visage peut être plus étroit et tes pommettes ne sont pas aussi visibles. De plus, si tu respires par la bouche, tu as probablement tendance à pencher davantage ta tête en arrière. Tu augmentes ainsi le contenu crânien dans la partie arrière de ton cerveau et tu changes directement toute ta posture ainsi que la forme de ton cou et de ton visage. Les milléniaux, c'est-à-dire les personnes nées entre 1981 et 1996, sont plus oublieux que les personnes des générations précédentes. La principale cause de leur négligence provient de niveaux de stress plus élevés. Alors détends-toi ! Ton poumon gauche est plus petit que le droit car il partage l'espace avec ton cœur. Les humains n'ont pas d'aussi grandes dents que les requins tigres ni autant de dents. Mais les recherches indiquent que même si les requins ont des dents recouvertes d'un émail très résistant, elles ne sont pas plus solides que les nôtres. Nous avons des protéines qui collent nos dents ensemble pour les empêcher de se fissurer et nous ne les perdons pas contrairement aux requins. Leurs dents ne sont pas attachées à leurs gencives par une racine comme les nôtres. Ils perdent donc environ une dent par semaine. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu as des ongles de pied ? Les ongles sont faits de kératine. C'est une protéine que tu peux trouver dans la fourrure, les griffes, les sabots et les cheveux. Contrairement aux griffes, nos ongles sont plats et larges. Ils protègent le bout de nos orteils et de nos doigts des blessures. De plus, grâce aux ongles, nous avons un support rigide qui nous aide à saisir et à séparer différents objets. Il serait difficile de décoller un autocollant de son support ou de ramasser une pièce de puzzle sans ongles. Les grands singes utilisent aussi leurs pieds pour des tâches minutieuses similaires. Les scientifiques pensent que les primates ont évolué avec leurs ongles pour saisir fermement les branches, enlever les tiques et d'autres choses de ce genre. Le corps humain brille dans le noir, ce qui signifie que nous sommes faiblement bioluminescents. Mais cette lumière est mille fois plus faible que ce que nos yeux peuvent distinguer. En revanche, d'autres animaux repèrent facilement notre faible lumière. Nos yeux sont très sensibles, mais nous n'avons presque jamais l'occasion de tester leur sensibilité à cause de toute la lumière qui nous entoure constamment. Les cellules humaines ne représentent que 43% du nombre total de cellules de ton corps, le reste étant des colons microscopiques. Cela signifie que tu es principalement composé de bactéries et de champignons. Donc, en gros, tu es le mélange de l'ADN des microbes de ton intestin et de ton propre ADN. L'élément le plus abondant dans le corps humain est l'oxygène à 65%. Mais on y trouve aussi du lithium, du cobalt, de l'or et de l'uranium. L'élément le plus rare de tous est le radium. En moyenne, tu bailles 20 fois par jour, parfois spontanément, par exemple quand tu es fatigué, mais parfois quand quelqu'un baille devant toi. Les scientifiques pensent que cela pourrait être un phénomène de miroir social. Habituellement, lorsque les animaux imitent les autres, ils reconnaissent une action comme utile, alors ils décident de la faire aussi. Chez les humains, cela se produit lorsque quelqu'un croise les jambes, rit, sourit ou baille. Le café chaud a généralement meilleur goût que le café froid. Les récepteurs de thépatie gustative sont plus sensibles lorsque les aliments sont à température ambiante ou un peu au-dessus. Le café chaud peut alors sembler moins amer car les papilles gustatives qui détectent l'amertume sont plus sensibles lorsque le café est froid. Ton auriculaire est plus puissant que tu ne le penses. Sans lui, ta main perdrait une partie importante de sa force. Ton index et ton majeur coopèrent avec ton pouce pour saisir et pincer et ton auriculaire avec ton annulaire fournit la force de préhension. Tes os sont quatre fois plus durs que le béton. L'os le plus solide de ton corps est le fémur. Il peut supporter jusqu'à 30 fois le poids d'un adulte. Ce qui est encore plus fou, c'est que nos os sont constitués d'un matériau composite, ce qui signifie qu'ils sont à la fois durs et élastiques. La couche extérieure de ta peau est plus épaisse sur tes pieds que sur les autres parties de ton corps. Le cœur a son propre système électrique et peut continuer à battre même lorsqu'il est déconnecté du corps. La durée de vie moyenne d'un sourcil est de 4 mois. Nous passons 40% de notre vie les yeux fermés. La plupart de ce temps, c'est lorsque nous dormons. Mais il ne faut pas oublier de compter les clignements. Chez un adulte, le sang représente 7 à 8% du poids total du corps. Environ 55% de ton sang est du plasma liquide. Le reste est constitué de globules rouges et blancs et de plaquettes. Elles forment des caillots et empêchent les saignements. Tu ne peux pas avaler et respirer en même temps. Au début, la nourriture que tu avales et l'air que tu respires passent par la même partie de ta gorge. Un peu plus loin, le passage se divise en deux. L'œsophage pour les aliments et les liquides et la trachée pour l'air. Il existe un nom pour les grognements que fait ton estomac quand tu as faim. On appelle ça des borborygmes. Environ un tiers des humains peuvent lever un sourcil, le gauche ou le droit. C'est un excellent moyen d'envoyer un signal comique à quelqu'un tout en racontant une blague. Mais la capacité à lever les deux sourcils séparément est beaucoup plus rare. Si tu ne fais pas partie de ces heureux élus, c'est parce que tu ne peux pas encore contrôler et bouger les muscles correspondants. Mais cette compétence peut être développée. Mets-toi devant un miroir, tiens un sourcil avec ta main et lève l'autre de haut en bas. Puis fais la même chose avec l'autre sourcil. Cela t'aidera à apprendre à les bouger séparément. Si tu peux lécher ton coude ou toucher ton avant-bras avec ton pouce, félicitations, tu fais partie d'une minorité. Mais certaines personnes font passer la souplesse au niveau supérieur. Cette condition s'appelle l'hypermobilité. Elles permettent à de rares individus de tordre leur corps dans des positions bizarres, comme un serpent. Mettre la tête entre les pieds, faire un pont arrière et toutes sortes de grands écarts. Mais dans certains cas, l'hypermobilité peut augmenter la sensibilité, car ces personnes ont une médulaire plus grande. cette zone du cerveau est responsable du traitement des émotions. Des héros intrépides peuvent marcher dans le froid en ne portant qu'un maillot de bain et se sentir bien. Ils peuvent rester debout dans la neige pieds nus et même nager dans une rivière glacée ou un trou de glace. Ces aptitudes ne viennent pas naturellement. Ces gens trempent leur corps pendant des années jusqu'à ce qu'ils s'habituent à supporter le froid extrême. Tu es sensible à tes propres chatouilles ? Normalement, ça ne devrait pas être le cas, car la zone du cervelet qui surveille les mouvements prédit aussi les sensations provoquées par tes propres mouvements. Ensuite, il envoie un signal à d'autres parties du système nerveux pour annuler ces sensations. Mais certaines personnes peuvent réellement être sensibles à leur propre chatouille. Si ce n'est pas ton cas, toucher une nouvelle texture que le cerveau ne reconnaît pas encore ou utiliser un masseur de cuir chevelu peut t'aider à exciter tes nerfs et à te détendre. Mets-toi devant un miroir, ouvre ta bouche et essaie de rouler les côtés de ta langue l'un vers l'autre pour former un U. Environ 65 à 81% des gens ont cette aptitude naturellement et la majorité sont des femmes. Certains pensent que c'est une capacité génétique, mais des études récentes ont montré que les gens peuvent la développer en s'exerçant. Keshari Mudra est un terme du yoga qui signifie recourber la pointe de ta langue dans la bouche. Es-tu capable de remuer tes oreilles intentionnellement ? Alors, bravo ! Environ 22% des personnes sur Terre sont capables de remuer une oreille. Quant à remuer les deux oreilles en même temps, seuls 18% en sont capables. Le remuement des oreilles était autrefois une chose courante pour nos lointains ancêtres. Les scientifiques pensent qu'ils pouvaient effectuer une variété de mouvements avec leurs oreilles. Le groupe de muscles qui en est responsable s'appelle les auriculaires et nous n'en avons généralement plus besoin aujourd'hui. Mais certaines personnes affirment que tout le monde peut apprendre à bouger ses oreilles. Cela ne demande que du temps et de la pratique. Malheureusement, nous ne pourrons jamais acquérir cette habitude de bouger une oreille vers une source sonore comme le font les chiens et les chats. Les personnes qui sont atteintes d'albinisme ont peu ou pas de mélanine, le pigment qui colore les cheveux, la peau et les yeux. C'est une maladie rare. Aux États-Unis, seule une personne sur 18 000 à 20 000 souffre de cette pathologie. Mais l'albinisme oculaire est encore plus unique. Les experts ne connaissent pas les chiffres exacts, mais ils pensent que seul un individu sur 50 000 en est atteint. Si une personne présente un albinisme oculaire, seuls ses yeux sont touchés. Sa peau et ses cheveux pourraient être un peu plus clairs que ceux des membres de sa famille, mais la différence n'est pas si importante. La lumière du soleil fait éternuer 17 à 35 % des gens. Ce phénomène s'appelle le réflexe photostérutatoire. Dans la langue grecque, on l'appelle éternuement du soleil. Cela arrive lorsque le système nerveux ne fonctionne pas correctement. En effet, quand cela arrive, c'est que l'un des nerfs se trompe dans ses réflexes. Ensuite, la lumière du soleil fait non seulement contracter les pupilles, mais aussi activer les membranes du nez. Chez les adultes, les cheveux clairs sont rares. Ils deviennent presque toujours foncés avec l'âge. Les personnes les plus susceptibles de conserver leurs couleurs de cheveux clairs sont celles qui vivent dans le nord. Les Bajos sont un groupe de nomades qui vivent dans les eaux des Philippines, de l'Indonésie et de la Malaisie. Grâce à une rare mutation de leur ADN, ils peuvent rester sous l'eau jusqu'à 13 minutes. Le peuple Bajos a développé des rates bien plus grandes que la moyenne. Cette particularité leur assure un avantage génétique. Les nomades des mers en ont besoin pour la chasse aux poissons ou pour la recherche d'objets sous-marins pouvant être utilisés dans l'artisanat. Une mutation génétique particulière leur confère des eaux super denses qui sont presque impossibles à casser. Ils sont nettement plus résistants que les eaux d'une personne moyenne. La peau de ces personnes est également moins prédisposée au vieillissement. Certes, cela peut sembler cool, mais il y a quand même aussi des inconvénients. Lorsque des eaux aussi dures se développent, ils exercent souvent une pression trop forte sur les nerfs qui les entourent et sur le cerveau. Les yeux d'une personne moyenne comportent trois types de cellules coniques. Elles aident à reconnaître les couleurs dans les spectres bleu, rouge et vert. C'est grâce à elles que la plupart des gens peuvent distinguer environ un million de nuances différentes. Mais ceux qui sont atteints de tétrachromie ont quatre cônes dans les yeux. Cette caractéristique leur permet de voir jusqu'à 100 millions de teintes différentes. Aussi rare que soit cette anomalie de la vision, elle est tout de même beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. D'ailleurs, la plupart des personnes atteintes de tétrachromie ne réalisent pas qu'elles voient le monde plus claires que les autres. Un peu plus de 8% seulement des gens ont des tourbillons de cheveux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une spirale de cheveux peut être simple ou double. Très peu de personnes ont des mèches en spirale triple, mais cela existe. Les experts ne sont pas tous d'accord avec cette théorie, mais certains chercheurs affirment qu'il y a un lien entre la main utilisée et la direction d'une mèche de cheveux. Les gauchers ont cinq fois plus de chances d'avoir un tourbillon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre que les droitiers. Une à 5 personnes sur 10 000 seulement ont une pupille de forme inhabituelle. Dans la plupart des cas, elle ressemble un peu à un trou de serrure ou à un œil de chat. Ce trouble oculaire est appelé colobaume de l'iris. Les scientifiques pensent que l'origine est principalement génétique. Les super-goûteurs sont des personnes qui distinguent certaines saveurs plus fortement que d'autres. Ils ont plus de papilles gustatives, ce sont ces petites bosses en forme de champignons qui couvrent la langue. Elles sont recouvertes de récepteurs de goût qui informent le cerveau de ce que l'on mange. Cette caractéristique renforce également la sensibilité des super-goûteurs à certains aliments, par exemple trop sucrés, amers ou salés. Ils ont également plus de récepteurs de la douleur sur la langue. C'est pourquoi ces personnes évitent les aliments épicés. Les chiffres varient dans le monde entier, mais en général, 25 à 30 % des gens sont de super-goûteurs, de 40 à 50 % sont des goûteurs moyens et 25 à 30 % sont des non-goûteurs. Ceux-ci ont une mauvaise perception du goût. Moins de 1 % de la population mondiale est atteinte d'une maladie rare appelée dextrocardie. C'est lorsque le cœur est placé sur le côté droit de la poitrine et non sur le côté gauche. Dans de rares cas, les personnes dotées de cette qualité unique ont tous leurs organes internes du côté opposé du corps. Une à 5 personnes sur 10 000 seulement ont ce qu'on appelle un pitch parfait ou absolu. C'est la capacité d'identifier et de recréer des sons musicaux. Cette caractéristique est souvent héréditaire. Elle est également plus fréquente chez les personnes qui ont commencé leur formation musicale avant l'âge de 6 ans. Les Grecs anciens racontaient des histoires sur des créatures cracheuses de feu appelées chimères. Il s'agissait d'un mélange redoutable de chèvres, de lions et de serpents. Dans la vraie vie, les chimères sont des personnes qui ont deux jeux d'ADN différents. Les scientifiques n'ont pas recensé plus de 100 cas de chimérisme humain. La mutation du gène DEC2 permet aux gens de s'en sortir avec seulement quelques heures de sommeil par nuit et de se sentir quand même en pleine forme. Ces personnes qui dorment peu ne se sentent pas fatiguées et ne font jamais la grâce matinée. Ils se réveillent habituellement à 4 ou 5 heures du matin. Waouh, pas moi ! Seulement 5% des gens bénéficient de cette particularité. Des scientifiques de l'Université de Californie ont également fait une découverte intéressante. Ils affirment que les personnes porteuses de la mutation DEC2 ont besoin de moins de temps pour effectuer certaines tâches que les dormeurs normaux. L'orteil de Morton est une forme de pied dont le second orteil est plus long que le premier. Seuls 3 à 22% des gens dans le monde ont les pieds ainsi formés. Le David de Michel-Ange et la statue de la liberté en font partie. Contrairement à la majorité de la population mondiale, 1,5% des gens n'ont qu'un seul pli palmaire. C'est la ligne qui traverse la paume de la main. Les hommes sont plus susceptibles d'avoir un seul pli palmaire que les femmes. Le plus souvent, cette caractéristique est héréditaire. Seulement 3% de la population mondiale ont des lignes qui forment des lettres X sur leurs deux paumes. Dans de nombreuses cultures, cette caractéristique rare est considérée comme le signe d'une forte personnalité. Une personne sur 500 a une côte supplémentaire appelée cervicale. L'homme moyen a deux douzaines de côtes, 12 de chaque côté du corps. Mais les chanceux peuvent en avoir 25 ou même 26. Les côtes en trop se retrouvent plus souvent chez les femmes. Elles sont situées dans la région de la colonne cervicale et se développent juste au-dessus des clavicules. Leur taille peut varier allant d'à peine développée à celle d'une personne adulte. Dans la plupart des cas, les côtes cervicales n'affectent pas le bien-être de la personne. À moins qu'elles ne deviennent trop grosses. Dans ce cas, elles pourraient provoquer un inconfort. Une cinquantaine de personnes au maximum ont le groupe sanguin RH nul qui est si précieux qu'il a été surnommé Sandor. Il peut être donné à des personnes qui ont des groupes sanguins incroyablement rares et qui ne peuvent en accepter aucun autre. Le Sandor a été découvert pour la première fois chez une femme aborigène d'Australie. Si tu as un petit trou près de l'oreille, tu es unique. Ce phénomène ne touche que 5% des personnes dans le monde. Aux États-Unis, moins de 1% des gens naissent avec ce trou. En Asie et dans certaines régions d'Afrique, le nombre est un peu plus élevé puisqu'il se situe entre 4 et 10%. Cette caractéristique est souvent héritée génétiquement. Elle peut se manifester sur une ou deux oreilles. Cette répartition est de 50-50. Le trou peut aller jusqu'au bout ou il peut s'agir d'une fossette, d'une bosse ou même d'une simple boule. Selon une théorie, le petit trou est un atavisme qui remonte à l'époque où tous les êtres vivants avaient des branchies. Il existe une mutation génétique qui aide les gens à maintenir leur taux de mauvais cholestérol à un niveau extrêmement bas. Dans ce cas, le gène ordonne à l'organisme de produire une protéine qui réduit la quantité de cholestérol dans le sang. Malheureusement, seuls 2 à 3% des gens ont cette capacité bien utile. Environ 65% de la population mondiale a des empreintes digitales en forme de boucle. Un autre 30% a des empreintes digitales en forme de spirale. Et seulement 5% des personnes présentent des empreintes digitales en forme d'arches. Celles-ci peuvent être simples ou en forme d'arc de tente. Environ 35% de la population mondiale est épargnée de la douleur et des désagréments liés aux dents de sagesse qui percent les gencives. Tout simplement parce qu'elles n'en ont pas. Mais environ 5 millions de personnes moins chanceuses doivent se faire enlever leurs dents de sagesse chaque année. Certaines personnes ont plus d'une rangée de cils. Ce phénomène est une mutation génétique appelée distichiasis. Une personne atteinte de cette maladie a une deuxième série de cils qui poussent derrière la première. Tous ces cils épais et abondants sont vraiment magnifiques. Mais ils peuvent aussi causer un certain inconfort. Des poils peuvent commencer à pousser dans la mauvaise direction ou à l'endroit où une glande uropygienne est censée se trouver. Cela peut provoquer des irritations et des larmoiements. Les experts sont convaincus que le peuple du Tibet a muté génétiquement pour pouvoir vivre en haute altitude. Ils possèdent un gène qui les aide à s'adapter à la chute des niveaux d'oxygène à une vitesse stupéfiante. Cette mutation évolutive a été l'une des plus rapides jamais enregistrées chez l'homme. Il n'a fallu que 3000 ans pour qu'elle se développe. Oui, il est possible de faire pivoter tes yeux mais tu ne peux pas le faire sans un peu d'entraînement. Nos yeux sont dotés de 4 muscles principaux qui leur permettent de bouger de haut en bas et d'un côté à l'autre. Il y a en fait deux autres muscles que nous utilisons aussi sans le savoir. Ces muscles t'aident à faire rouler ou tourner tes yeux. Nous pouvons nous concentrer sur quelque chose qui tourne et nos yeux vont se mettre à tourner avec. Cela nous aide à avoir une image stable et à garder une vision claire comme un autofocus sur un appareil photo. Lorsque tu bouges ta tête d'un côté à l'autre et de haut en bas, tes yeux se déplacent dans la direction opposée. L'œil humain moyen possède 3 cônes qui nous permettent de distinguer les spectres rouges, verts et bleus de la lumière. Cela nous donne la capacité de voir environ un million de couleurs différentes. Les tétrachromates perçoivent aussi les tons ultraviolets car ils ont 4 types de cônes dans les yeux. Mets la vidéo en pause pour te tester rapidement. Combien de couleurs peux-tu distinguer ? Il y a 39 couleurs. Si tu en as compté davantage, tu es peut-être un tétrachromate. Certains animaux comme les chauves-souris et les dauphins peuvent voir en utilisant l'éco-location. Certains humains peuvent aussi faire quelque chose de similaire appelé sonar flash. Ils peuvent utiliser des cliquetis pour créer une image 3D d'une zone dans leur esprit, ce qui leur permet de s'y déplacer facilement. Plus ils cliquent, plus ils reçoivent de flash sur une pièce ou une zone, ce qui leur permet de mieux appréhender l'endroit. Avoir l'oreille absolue est étonnamment rare. Moins d'une personne sur 10 000 possède cette aptitude. Elle permet aux gens d'identifier avec précision les notes de musique de toutes sortes. L'un des nombreux avantages de ce talent est qu'il permet aux gens d'écouter une chanson et de savoir immédiatement dans quelle tonalité elle se trouve. Les personnes atteintes de dystitiasis naissent avec une deuxième série de cils qui poussent à partir de la couche interne de la paupière. Bien que cela puisse paraître joli pour certains, ces cils supplémentaires peuvent irriter l'œil et causer des problèmes comme la sensibilité à la lumière, des paupières tombantes, des larmoiements et une inflammation. Il existe quelques moyens de traiter cette affection comme les lentilles souples, les lasers et la cryothérapie. Le gourou néerlandais de la santé, Wim Hof, affirme que sa respiration, sa méditation et son entraînement l'ont aidé à acquérir toutes sortes de capacités surhumaines. Il a entraîné son corps à s'adapter aux températures extrêmes et a même appris à augmenter sa propre température corporelle. Il a également pu s'adapter plus rapidement aux changements d'altitude. Il a même affirmé que ses méthodes d'entraînement et son régime alimentaire et physique strict ont amélioré son système immunitaire. Nous sommes censés dormir entre 7 et 8 heures chaque nuit pour fonctionner correctement le jour suivant. Mais il existe des personnes chanceuses qui n'ont besoin que de 6 heures ou moins par nuit. Cela est dû à une anomalie génétique et il ne semble pas y avoir d'effet néfaste à être atteint par celle-ci. Nous avons environ 10 000 papilles gustatives mais certaines personnes en ont beaucoup plus que cela. On les appelle des super goûteurs. Mais du fait de leur puissante capacité à goûter, les aliments sucrés comme les oranges, les fraises et les bonbons sont presque trop sucrés pour eux. Alors que les aliments amers comme le brocoli, le chou, les épinards, le pamplemousse et le café sont trop forts. La plupart des gens ont un total de 24 côtes mais il y a une chance que tu sois l'un des rares à en avoir 25. Environ 1 personne sur 200 a une côte cervicale supplémentaire juste au-dessus de la première côte. On ne la remarque généralement pas car elle se trouve au-dessus de la clavicule et est plutôt fine. Il y a de fortes chances que tu aies un nombril tourné vers l'intérieur puisque 10% seulement de la population mondiale a un nombril qui dépasse vers l'extérieur. Cela n'a pas non plus de rapport avec la façon dont notre cordon obilical est coupé. Notre nombril stocke un peu de graisse sous lui et c'est ce qui détermine le type de nombril que tu auras au final. Donc, n'en veux pas à la sage-femme. Le type que tu as est entièrement dû à tes gènes. Si tu as déjà connu la haute altitude, tu dois savoir à quel point elle est éprouvante pour ton corps. Même le simple fait de monter une colline à pied peut être une tâche difficile. Mais donne-toi simplement quelques jours et les choses deviendront plus faciles. Tes poumons, tes cellules sanguines et ton corps s'adapteront plus vite que tu ne le penses, te permettant de conserver plus longtemps ce précieux oxygène. Cette adaptation durera aussi longtemps que tu resteras en altitude et de retour à une altitude normale, tu reviendras à la normale après un certain temps. Lorsque nous nous immergeons dans l'eau, cela fait baisser notre fréquence cardiaque et ralentir notre consommation d'oxygène. Ces dernières années, les apthéistes ont repoussé les limites des poumons humains en descendant à une profondeur record de 214 mètres. Une personne a même retenu sa respiration pendant plus de 22 minutes sous l'eau. Nous ne savons pas encore quelle est la limite mais on la repousse sans cesse. Lorsqu'une personne a une mémoire photographique ou un souvenir total, on appelle cela la mémoire aïdétique. C'est la capacité de se rappeler avec précision des sons, des images ou d'autres détails. Certaines personnes peuvent même se faire indiquer une date dans un calendrier datant d'il y a des années et te dire quel jour c'était exactement. Malheureusement, on ne peut pas obtenir une mémoire aïdétique avec de l'entraînement, il faut être né avec. Un ultramarathonien nommé Dean Karnasess a couru une distance de 563 km et n'a pas dormi pendant 3 jours. Il est notamment connu pour avoir couru 50 marathons dans les 50 états américains en 5 jours consécutifs. Il a accompli cet exploit en terminant le marathon de New York en seulement 3 heures. Certaines personnes ont une capacité incroyable à trouver leur chemin sans utiliser de boussole ni même les étoiles. Cette capacité de navigation unique est liée à la force des signaux émis dans une certaine partie du cerveau appelé le cortex entorinal. Place le dos de ton poignet et de ton avant-bras sur une table puis joint ton pouce à ton auriculaire. Vois-tu un muscle se soulever au milieu de ton avant-bras ? Si tu ne le vois pas, ne t'inquiète pas, c'est un muscle vestigial. Cela signifie qu'il ne fait plus rien d'utile. C'est un vieux muscle que nous utilisions pour grimper et environ 10% de la population humaine ne l'a plus. Si tu peux remuer tes oreilles, tu peux remercier tes muscles auriculaires. Ce sont ceux qui se trouvent à l'extérieur de ton oreille. Et même si tu n'en es pas capable, ces muscles sont toujours là. Par rapport aux autres mammifères, nos oreilles ne peuvent pas bouger beaucoup. Certains mammifères peuvent tourner complètement leurs oreilles pour localiser les sons. Il suffit d'observer ton chien ou ton chat. La troisième paupière d'un chien peut être un peu effrayante la première fois que tu la vois, mais nous avons aussi une sorte de troisième paupière. Toutefois, cette partie du corps humain ne peut pas bouger toute seule et ne recouvre qu'une toute petite partie du coin intérieur de ton oeil. Il est probable qu'elle ait un jour servi à quelque chose, mais elle est à peu près inutile maintenant. Parfois, tu as juste besoin de pleurer un bon coup et c'est bon pour ta santé. Verser des larmes quand tu pleures aide à libérer tes hormones de stress. Cela peut aussi stimuler la production d'endorphines qui est également la réponse naturelle de notre corps à l'aspirine. Ton cerveau se renouvelle tous les deux mois, ton foie toutes les six semaines, ton épiderme tous les mois. Même la paroi de ton estomac se remplace tous les quelques jours. Si ton corps ne faisait pas cela, les acides à l'intérieur de ton estomac ne feraient pas que digérer les aliments. ils commenceraient aussi à te digérer, toi. Les poumons humains contiennent environ 2400 kilomètres de voies respiratoires et une surface totale d'environ 70 mètres carrés s'ils étaient mis à plat. Tes poumons sont en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour te garder en vie et te faire respirer. Ils effectuent 12 à 15 respirations par minute, soit environ 17 000 par jour. Ton poumon gauche est légèrement plus petit que ton poumon droit pour faire de la place à ton grand cœur. Après des années d'usure, tes pieds peuvent s'affaiblir suffisamment pour qu'ils semblent grandis. Cela peut entraîner l'aplatissement de nos voûtes plantaires, ce qui signifie des pieds plus larges et plus longs à terme. Cela n'arrive pas à tout le monde, mais les personnes qui ont les pieds ou les chevilles enflés y sont plus sujettes. Mais ne t'inquiète pas, à 70 ou 80 ans, tes pieds n'auront pris qu'une seule taille. Le goût est très influencé par la température de ce que tu manges ou bois. Par exemple, le café chaud semble moins amer et à meilleur goût car la chaleur trompe nos papilles gustatives et détecte l'amertume. Il en va de même pour le café froid. Le froid masque la saveur de l'amertume et crée un arrière-goût plus agréable. Le café à température ambiante n'a pas la même odeur ni le même goût car l'amertume est plus forte. Se brosser les dents de manière trop agressive est tout à fait possible et ce n'est pas du tout bon pour tes dents. Cela va user les mailles et les rendre plus sensibles aux aliments chauds et froids. Les dents ne se réparent pas toutes seules alors il faut en prendre soin. Ralentis ton brossage et prends deux minutes complètes pour bien nettoyer tes dents. N'oublie pas non plus d'utiliser du fil dentaire. Comment appelle-t-on une personne qui peut t'écrire aussi bien de la main gauche que de la main droite ? Peux-tu atteindre l'intérieur de ton nez avec ta langue ? Et pourquoi ferais-tu cela ? Découvre si tu as un vrai super pouvoir. Environ un tiers des gens peuvent lever un sourcil, le gauche ou le droit. C'est un excellent moyen d'envoyer un signal à quelqu'un tout en racontant une blague. Mais la capacité à lever les deux sourcils séparément est beaucoup plus rare. Si tu ne fais pas partie de ces personnes, c'est parce que tu ne peux pas contrôler et bouger les muscles correspondants. Mais cette compétence peut être développée. Mets-toi devant un miroir, tiens un sourcil avec ta main et lève l'autre de haut en bas. Puis fais la même chose avec l'autre sourcil. Cela t'entraînera à les bouger séparément. Peux-tu t'asseoir sur le sol et te relever sans l'aide de tes mains ou de tes genoux ? Ce simple défi s'appelle le test de redressement assis. Bien que les scientifiques débattent pour savoir si ce test est fiable, afin d'affirmer quoi que ce soit sur ta santé, tu peux quand même l'utiliser pour vérifier si tes muscles et ton cœur sont assez forts. Si tu es incapable de te lever du sol sans le soutien de tes mains ou de tes genoux, il est peut-être temps de retourner à la salle de sport. Tends ta main et plaque une bague sur le creux de ton coude puis fais pivoter ta paume. Si la bague n'est pas tombée, tu es une personne rare. Certaines disent que seulement 2% des gens peuvent le faire, même si ce chiffre est discutable. Si tu arrives à lécher ton coude ou à toucher ton avant-bras avec ton pouce, félicitations, tu fais partie d'une minorité. Mais certaines personnes font passer la souplesse au niveau supérieur. Cette condition s'appelle l'hypermobilité. Elle permet à de rares individus de tendre leur corps dans des positions bizarres, tel un serpent, mettre sa tête entre les pieds, faire un pont arrière et toutes sortes de grands écarts. Mais dans certains cas, l'hypermobilité peut aussi augmenter la sensibilité car ces personnes ont une médulaire plus grande. Cette zone du cerveau est responsable du traitement des émotions. 90% des gens sont droitiers et seulement 10% sont gauchers, logiques. Mais il y a aussi un très petit pourcentage de personnes qui peuvent utiliser les deux mains aussi bien l'une que l'autre, y compris pour écrire, dessiner et effectuer n'importe quelle tâche. Les personnes naturellement ambidextres ne représentent qu'un pourcent de toute la population, soit environ 70 millions de personnes. Si tu veux vérifier si tu en fais partie, essaye d'écrire la même phrase avec les deux mains ou de dessiner un cercle d'abord avec ta main droite puis avec ta main gauche. S'il n'y a pas de différence, félicitations ! Au fait, ces exercices sont très bons pour équilibrer les hémisphères du cerveau, quelle que soit ta main dominante. L'écriture en miroir est un autre bon moyen de réveiller tes neurones. Léonard de Vinci avait l'habitude d'écrire ses pensées dans un journal de droite à gauche. Le but réel de ses écritures en miroir est encore inconnu. Mais certaines personnes suggèrent qu'il essayait simplement d'éviter de barbouiller sa page d'encre parce qu'il était gaucher. Mais attention, rédiger un texte en miroir n'est pas une tâche facile pour la plupart des gens. La plupart des gens dépendent des prévisions météo et doivent adapter leur tenue en fonction de la saison pour éviter d'attraper un rhume. Mais pas tout le monde. Certains chanceux ont appris à maintenir leur corps chaud par n'importe quel temps. Ces héros intrépides peuvent marcher dans le froid en ne portant qu'un maillot de bain. Ils peuvent rester debout dans la neige, pieds nus et même nager dans une rivière gelée ou un trou de glace. En général, ce don ne vient pas naturellement. Ces personnes entraînent leur corps pendant des années jusqu'à ce qu'ils s'habituent à supporter le froid extrême. Bien sûr, ils ne le font pas juste pour le plaisir. Les avantages de cette pratique pour la santé comprennent une meilleure circulation sanguine, une concentration accrue et un sentiment général de bien-être. Et toi, combien de secondes peux-tu rester pieds nus dans la neige ? Tends ta main devant toi ? Serre tous tes doigts ensemble, sauf le pouce. Écarte maintenant l'index avec le majeur dans une direction et l'annulaire avec l'auriculaire dans une autre. Tu as réussi ? Si oui, tu ferais probablement un merveilleux musicien car les nerfs de tes paumes sont bien développés. Es-tu sensible quand tu te chatouilles toi-même ? Normalement, non, cela ne fonctionne que si quelqu'un d'autre te chatouille. Cela se produit parce que la zone du cervelet qui contrôle les mouvements prédit les sensations provoquées par tes propres mouvements. Ensuite, il envoie un signal à d'autres parties du système nerveux pour annuler ses sensations. Mais certaines personnes peuvent se faire des chatouilles à elles-mêmes. Si tu ne fais pas partie de ces personnes, touchez une nouvelle texture que le cerveau ne reconnaît pas encore ou utiliser un masseur de cuir chevelu peut t'aider à stimuler tes nerfs et à te détendre. Prends une feuille de papier et un stylo et assieds-toi sur une chaise. Tends une jambe et tourne ton pied dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaye de dessiner le chiffre 6 dans l'autre sens sur le papier ou en l'air tout en continuant à faire tourner ton pied. Cette tâche est très difficile car la zone gauche de ton cerveau ne peut pas gérer deux rotations opposées en même temps. C'est pourquoi le cerveau essaye d'amener tous les mouvements dans la même direction. Seules quelques personnes y parviennent dès la première tentative. Tu peux aussi essayer d'écrire d'autres chiffres et observer des résultats amusants. Si tu veux vérifier l'état de ton système vestibulaire, essaye cette astuce simple. Mets-toi debout sur un pied et ferme les yeux. La plupart des gens perdent l'équilibre au moins lors de la première tentative. Ton système vestibulaire comprend de nombreux organes et systèmes dans tout ton corps. Ensemble, ils permettent à ton corps de rester en équilibre dans différentes positions. Ce système comprend l'oreille interne et la vision. C'est pourquoi il est beaucoup plus facile de garder l'équilibre en silence et avec les yeux ouverts. Chaque jour, les gens utilisent leur langue pour reconnaître différents goûts et communiquer. Mais c'est aussi un outil formidable pour réaliser un tas de tours. Environ 10% des gens peuvent toucher le bout de leur nez avec leur langue. Le record actuel de la langue la plus longue du monde appartient à l'américain Nick Storbel. Sa langue mesure 10,1 cm selon le livre Guinness des records. Il y a aussi un autre prétendant dont le nom figure dans le livre indien des records avec une langue mesurant 27 cm. Waouh ! Imagine ce qu'il peut faire à un cornet de glace ! Mais la langue d'un homme adulte ne mesure en moyenne que 8,5 cm de long et celle d'une femme 7,9 cm. C'est pourquoi la plupart des gens ne peuvent pas réaliser le tour du nez aussi facilement. Faire un nœud avec une queue de cerise dans sa bouche est un défi populaire mais seules quelques personnes parviennent à le faire correctement et rapidement. Al Glynieki a établi le record mondial en juin 2014 lorsqu'il a fait 14 nœuds de queue de cerise en une minute en utilisant uniquement sa langue. Waouh ! Si tu veux essayer de battre son record entraîne-toi avec patience et choisis des tiges plus longues d'environ 4 cm. De nombreux tutoriels sont à ta disposition sur Internet. Mets-toi devant un miroir, ouvre la bouche et essaye de rouler les côtés de ta langue l'un vers l'autre pour faire une forme en U. 65 à 81% des gens sont des rouleurs de langue naturelle et la majorité sont des femmes. Certains pensent que c'est une aptitude génétique mais des études récentes ont montré que les gens pouvaient développer cette compétence en s'entraînant. Keshari, mudra est un terme de yoga qui signifie recourber la pointe de ta langue dans ta bouche. Idéalement, elle doit arriver au-dessus du palais mou et reposer au début de la cavité nasale. Cette asana aide à rafraîchir l'esprit et le corps et à surmonter la soif, la faim et l'anxiété. Certains disent qu'elle aide aussi à faire des rêves lucides si tu prends l'habitude de t'endormir en pratiquant le Keshari, mudra chaque soir. Mais la plupart des débutants au yoga passent des mois voire des années à atteindre la cavité nasale. Donc si tu arrives à le faire tout de suite, tu as de la chance. Peux-tu faire bouger tes oreilles mais intentionnellement ? Si c'est le cas, félicitations ! Car environ 22% seulement des personnes sur Terre sont capables de faire bouger une oreille. Quant à faire bouger les deux oreilles en même temps, seuls 18% en sont capables. Le remuement des oreilles était autrefois une chose courante pour nos lointains ancêtres. Les scientifiques pensent qu'ils pouvaient effectuer une variété de mouvements avec leurs oreilles. Le groupe de muscles responsables du remuement s'appelle les auriculaires et nous n'en avons plus vraiment besoin aujourd'hui. Mais certaines personnes affirment que tout le monde peut apprendre à faire bouger ses oreilles. Cela ne demande que du temps et de la pratique. Malheureusement, nous ne pouvons pas acquérir l'habitude d'orienter une oreille vers une source sonore comme le font les chiens et les chats. Chaque fois que nous baillons, nous utilisons les muscles de notre bouche et de notre langue et ce contact peut comprimer certaines glandes qui produisent la salive. Résultat, nous pouvons projeter un minuscule jet de salive sans même nous en rendre compte. Mais il peut atteindre 30 cm ou plus. J'avais un ami à l'université qui pouvait faire ça à volonté. C'était impressionnant ! Il s'avère que la salive est en fait du sang filtré. Le sang est traité grâce à des glandes dédiées et des cellules spéciales absorbent ses propriétés. Après cela, le sang devient de la salive. Autre sujet, si ton cerveau était un disque USB, ce serait un vrai truc de dingue ! La capacité de notre cerveau se situe quelque part entre 10 et 100 Teraoctets. Certains scientifiques affirment que le spectre complet peut atteindre 2,5 Petaoctets. On dirait un snack pour chien, n'est-ce pas ? Lorsque la taille de la version anglaise complète de Wikipédia a été calculée en 2010, elle ne représentait que 5,6 Teraoctets. Tu réalises ? La chaleur de notre corps peut faire bouillir presque 2 litres d'eau en 30 minutes, même sans rien faire. Nous devrions essayer. Notre cerveau peut effectuer jusqu'à 10 billiards d'opérations par seconde avec seulement 10 watts d'énergie. Un ordinateur capable d'en faire autant aurait besoin d'environ 1 gigawatt d'énergie. Cette quantité peut alimenter jusqu'à 300 000 maisons. Notre mémoire est affectée par la position de notre corps. Par exemple, tu as beaucoup plus de chances de te souvenir d'une situation où tu as salué quelqu'un si tu étais debout et que tu as refait signe de la main. Ton cerveau compte des millions de neurones. Ils sont tous différents et la vitesse de connexion entre chacun d'eux est également différente. C'est pourquoi tu peux te souvenir de certaines informations plus rapidement que d'autres. Nos impulsions nerveuses sont cependant très lentes comparées à la vitesse de l'électricité. Les neurones peuvent atteindre une vitesse de 432 km heure, soit moins vite que la voiture la plus rapide du monde. C'est tout de même assez rapide car ton cerveau doit réagir à des choses urgentes comme la douleur ou l'échatouille. D'ailleurs, le cerveau en lui-même ne ressent pas la douleur. Il n'a pas de terminaisons nerveuses qui lui sont propres. Les personnes avec des cheveux roux représentent 1% de l'ensemble de la population. 2% sont des blonds naturels. Ouais, la plupart des personnes que tu vois avec ces couleurs de cheveux ont les cheveux teints. Le noir est la couleur de cheveux la plus courante au monde. Les cheveux ne sont pas seulement forts mais aussi élastiques. Ils peuvent s'étirer d'environ 30% de leur longueur lorsqu'ils sont mouillés. Le taux moyen de croissance des cheveux est de 15 cm par an. Ainsi, si tu ne te coupes jamais tes cheveux jusqu'à ce que tu as disons 80 ans, tes cheveux auront poussé de 1200 cm, soit la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Cela dit, ce n'est pas vraiment possible concrètement car la longueur de nos cheveux est programmée génétiquement. L'œil humain ressemble à un moteur de voiture. Tous les deux ont besoin de liquide pour être bien lubrifiés. Le moteur a besoin d'huile et l'œil a besoin de larmes. Pour s'assurer que les yeux fonctionnent bien, les larmes sont réparties partout dans l'œil. C'est pourquoi nous clignons des yeux plus de 10 000 fois par jour. Le muscle oculaire est le muscle le plus rapide de notre corps. Nous pouvons cligner des yeux 5 fois par seconde et même plus. Nous passons environ 6 secondes à cligner des yeux chaque minute. Pendant la journée, nous passons 30 minutes dans l'obscurité totale simplement parce que nous fermons les yeux sans compter le temps où nous dormons. La seule partie du corps humain qui ne reçoit aucun nutriment du sang est la cornée de l'œil. La seule chose dont elle a besoin pour bien fonctionner, ce sont les larmes et le liquide qui se trouvent à l'avant des yeux. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que les larmes qui apparaissent sous le coup de l'émotion sont une caractéristique humaine unique. Aucun autre animal n'est capable de pleurer de tristesse ou de joie. Les pupilles se rétrécissent et se dilatent afin de contrôler la lumière qui entre. S'il y a beaucoup de lumière, elles rétrécissent le passage afin de ne pas nuire à la vision. Dans l'obscurité, les pupilles se dilatent pour capturer autant de lumière que possible. Maintenant, revenons à nos bouches. La langue a beaucoup de muscles et certains d'entre eux ne peuvent être sollicités que lorsque tu apprends une nouvelle langue. Une morsure humaine s'infecte quasiment toujours à cause de toutes les bactéries qui vivent dans notre bouche. En ce sens, nous sommes assez proches des hyènes. Tes os sont conçus pour être largement utilisés quotidiennement et certains d'entre eux peuvent absorber deux ou même trois fois ton poids corporel. C'est impressionnant, mais tes dents sont encore plus solides. Lorsque tu mors quelque chose, tes dents peuvent exercer une pression incroyable, jusqu'à 90 kg. A ce propos, l'émail est considéré comme faisant partie de ton système squelettique. Notre corps est composé d'environ 60 % d'eau et on en trouve même dans les os. Environ 25 % de la masse osseuse humaine est constituée d'eau. L'acide chlorhydrique présent dans notre estomac, alias le plus important défenseur de notre système immunitaire, nous aide à nous débarrasser des toxines alimentaires dangereuses, des virus et des bactéries qui accompagnent les aliments que nous mangeons. L'estomac lui-même peut être digéré par cet acide, mais la muqueuse le protège. Même si tu te brosses les dents deux fois par jour et que tu n'oublies jamais le bain de bouche, ta bouche demeure l'une des parties les plus sales du corps humain. Beurk ! Des millions de bactéries habitent à l'intérieur. La bonne nouvelle est que la plupart de ces bactéries sont bonnes pour le corps et le protègent des mauvaises bactéries et des virus. Les humains et les girafes ont un coût similaire. Une personne possède le même nombre de vertèbres cervicales qu'une girafe. La différence réside toutefois dans la longueur. Les vertèbres de la girafe mesurent 25 cm de long. Notre colonne vertébrale peut supporter une pression allant jusqu'à 450 kg. Elle résisterait à un zèbre adulte. Mais s'il te plaît, n'essaie pas de le faire chez toi. Et puis, il n'y a pas de zèbre de toute façon. Lorsque l'on s'allonge sur le dos et que l'on surélève les genoux, la pression exercée sur la colonne vertébrale est d'environ 11 kg. Ce n'est pas un zèbre, certes, mais plutôt un chat de bonne taille. Notre colonne vertébrale est également très flexible. Si nous pouvions la plier, elle pourrait former les deux tiers d'un cercle complet. Nous sommes comme des serpents, alors ? Le matin, tu es plus grand que le soir. Pendant ton sommeil, tu n'es plus affecté par la force de gravité et ta colonne vertébrale s'étire, ce qui te fait gagner jusqu'à 1,26 cm de hauteur. Dommage que tu deviennes plus petit le jour. Les montagnes russes font bouger tes organes. Ainsi, lorsque tu as l'impression que ton estomac est en train de tomber, eh bien, c'est qu'il est en train de se retourner dans ton corps. Tu penses que tes empreintes digitales sont la seule chose unique dans ton corps ? Eh bien, ce n'est pas le cas. L'empreinte de ta langue et ton odeur sont aussi uniques. Si quelqu'un te renifle, c'est une raison suffisante pour te méfier. Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étirés sur une seule ligne, ça ferait mal. Mais tu ferais plus de deux fois le tour de la Terre. Un exploit impressionnant que tu ne verrais pas parce que, eh bien, tu ne peux pas vivre sans tes vaisseaux sanguins. Hmm. Tu penses que tu te reposes pendant que tu dors, mais en fait, ton cerveau ne s'arrête jamais. Il est en fait plus actif la nuit que le jour et traite toutes les informations que tu as recueillies. Alors, aie un peu de respect pour lui. Le foie est l'organe le plus actif du corps humain. Il a plus de 500 fonctions et toutes ne sont même pas encore claires pour les scientifiques. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sens si somnolent après le déjeuner ? Eh bien, c'est parce que ton rythme circadien, qui fonctionne par cycle de 24 heures, te demande de faire une sieste après 7 heures d'éveil. Et la nourriture ne fait que renforcer cet effet. C'est tout simple. Le mal de dents et le mal de tête sont liés grâce aux nerfs trijumeaux. Ils traversent la mâchoire jusqu'à la tête, de sorte que lorsque tu ressens une douleur aux dents, elle va généralement de pair avec celle de la tête. Tu perds des calories quoi que tu fasses, même rien. Un bon sommeil de 8 heures, par exemple, te permet de perdre jusqu'à 800 calories. Et oui, tu dépenses de l'énergie même en mangeant. Comme tous les mammifères, nous avons un réflexe qui ralentit ou même arrête certaines fonctions corporelles pour nous empêcher de nous noyer. Cela concerne également le rythme cardiaque. Une personne peut rester sans nourriture pendant plus de 20 jours. Cependant, si tu ne dors pas pendant 10 jours, ton corps cessera tout simplement de fonctionner. En parlant de sommeil, une personne oublie en moyenne 90% de ses rêves. Et c'est peut-être une bonne chose. Sinon, imagine à quel point le monde serait fou. La couleur de tes rêves est influencée par la télévision que tu regardais quand tu étais enfant. Si tu fais partie de l'ancienne génération qui regardait la télévision en noir et blanc, tes rêves seront le plus souvent monochrome. Si tu es habitué à la télévision en couleur, tes rêves seront aussi multicolores. Sur 10 000 personnes sur Terre, une personne a ses organes en miroir, c'est-à-dire inversé par rapport à leur position habituelle et normale. En d'autres termes, le foie serait plus gros du côté gauche et le rein droit serait un peu plus haut que le gauche. En parlant de rein, le gauche est un peu plus haut que le droit. C'est parce que le foie est plus gros du côté droit de ton corps. Les personnes qui ont les yeux clairs, bleus ou verts, tolèrent mieux la douleur que celles qui ont les yeux foncés. Les scientifiques pensent que cela pourrait être lié à la mélanine qui affecte la couleur des yeux. La longueur de ton pied est similaire à celle de ton avant-bras. Si tu ne me crois pas, fais le test. Je vais t'attendre ici. Non.